... Nous sommes ravis que vous soyez là, aussi nombreux, nous sommes 1500 sur le site, nous serons 1500 sur le site au cours de ces trois journées. Et puisque vous le savez, nous plaçons un point d'honneur à mettre en avant les langues régionales, ce plaisir que nous avons à vous retrouver, nous avons voulu vous le dire en breton. Et donc, je vous demande d'accueillir avec tous les applaudissements qui méritent Michel Forgé, secrétaire régionale d'Europe Écologie Bretagne, et un membre du bureau régional de Europa Écologie S, Art et Class, Europe Écologie de l'Hert, Bretagne. Et donc, je vous demande d'accueillir avec tous les membres de l'Orient. Émi Chant, c'est mon moment d'agrément Tridermes Studius, c'est-à-dire pas vous-tu, ta butane, j'ai voulu être à Marthez Écologie de l'Orient. C'est-tu, à ma vie, strôlée, vide à plat au thon, très bien meilleur. Merci à vous. Merci, Alouane, pour ces quelques mots de bienvenue en breton. Donc, je ne vais pas faire la traduction intégrale, mais en gros, il souhaitait la bienvenue, Ramp Écologie de l'Hert, Bretagne aussi, et vous souhaitez de passer vraiment du bon temps. Je ne parlerai pas galop, autre langue régionale. Je me contenterai de parler français, ça sera sans doute plus simple pour vous, mais surtout pour moi. Et donc, je laisserai soin à René Loi, qui vous fera sonner un petit peu cette langue galop, je pense, tout à l'heure. Les militantes et militants d'Europe Écologie de l'Hert, Bretagne, sont vraiment très heureux de vous accueillir pour ces JDE, les pieds dans l'eau, dans le port de l'Orient. Les JDE, les pieds dans l'eau, qui sont en quelque sorte un pied de nez aussi, au ministre de la Guerre de Gouvernement actuel, et qui a été de nombreuses années, maire de cette ville à laquelle il reste très attaché, et qui, lors des dernières élections régionales, vous le savez, a voulu ignorer les écologistes, et a voulu même, on pourrait dire, les passer par-dessus bord. Eh bien, cela nous résout de démontrer que les écologistes sont bien vivants, et qu'il faudra compter avec eux. Bien vivants aussi, au point de pouvoir organiser depuis 30 années ces JDE, et cette année encore, alors même que certains partis, que je ne me nommerai pas, ne peuvent plus ou n'osent plus en organiser. Alors, parfois on se demande à quoi sert un parti, et je crois qu'il va en être question pendant ces journées. Eh bien, en ce qui me concerne, je mesure aujourd'hui à la place où je suis, aujourd'hui la chance que nous avons d'avoir un parti organisé, avec des professionnels engagés, des bénévoles, des militants, mais des professionnels engagés, qui nous permettent de nous retrouver chaque année pour ces journées estivales riches de rencontres et d'expériences. Je voudrais remercier, elle l'a dit tout à l'heure, je voudrais remercier particulièrement Marine, membre du bureau exécutif en charge de ces journées OBE. Je pense qu'on peut l'applaudir, on l'a fait tout à l'heure, mais je pense que je n'ai pas hésité. Mais aussi des salariés du siège, comme on les appelle. Parmi eux, Julien Sage. Julien Sage, je vais en oublier, mais je cite Manu, Florie, Caroline, Vincent, Bastien, j'en oublie, je m'excuse pour eux. Mais je pense que c'est important que je suis en train de s'amuser. Julien s'est relevé, c'est celui qui a les oreilles de Mickaël. En Bretagne, les combats et les luttes pour, merci aussi les nombreux et nombreuses bénévoles, en particulier bretons, mais il y en a aussi d'autres départements et régions, et donc c'est tout à fait sympathique, donc pour leur implication. En Bretagne, les combats et les luttes pour l'écologie ne manquent pas. Évidemment, il en sera question tout à l'heure, juste après dans la plénière, sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire qui nous préoccupe au plus haut point. Je ne vais pas développer, je voudrais simplement indiquer, parce que le BER Bretagne les a rencontrés, nous accueillerons en ce qui nous concerne, vendredi matin, Marie-Jeanne Meunier, déléguée syndicale CFDT à la Copère-la-Lambal, un des plus gros abattoirs de port en Bretagne, qui a mené une grève de plusieurs semaines au printemps. Je pense qu'il est légitime de se préoccuper de la condition animale, et c'est vraiment important, il y a des ateliers là-dessus lors des journées, il est aussi pour nous légitime de se préoccuper des conditions de travail des salariés dans ce secteur. Enfin, nous restons bien entendu mobilisés par la lutte contre ce grand projet inutile qu'est Notre-Dame-des-Landes, mais il existe aussi bien d'autres foyers de mobilisation, la centrale gaz pour nous, en Bretagne, la centrale gaz de l'Andivision, l'extraction de sable au large de l'Agnon, autorisée par Emmanuel Macron, la recherche minière dans le sous-sol en centre-Bretagne, les transports avec le projet Ligne Nouvelle-Ouest-Bretagne-Pays-Loire, dit LNO-BPL, qui privilégie la grande vitesse au détriment des trains de proximité et du quotidien. À ces luttes d'envergure, de dimension nationale voire internationale, pour ne pas dire planétaire, il faut ajouter les luttes plus locales, qui, si elles restent plus symboliques, n'en sont pas moins importantes et mobilisent les militantes et militants des groupes locaux. Je citerai deux exemples qui touchent à la privatisation du littoral par des familles et des groupes privés. Le premier au large de l'Orient, une des îles de l'archipel des Glénantes, que beaucoup connaissent, je veux dire, il y a des navigateurs dans la salle et des navigatrices, eh bien, cette... une des îles a été, donc dans une zone classée à l'intérieur de l'huile, a été achetée par Vincent Bolloré, qui au mépris... Merci pour lui. ...qui au mépris de la réglementation en vigueur, il fait des travaux, et à l'encontre de toute, je veux dire, législation, loi littorale, etc. Le second, près de chez moi, à Saint-Briac, vous m'excuserez de faire un peu du dynamocentrisme, donc près de Dinard, là, c'est le maire, qui est d'ailleurs un cadre dirigeant chez EDF, cède pour un loyer symbolique, un château, le château d'une essai, voilà, c'est l'explication du tee-shirt que je porte, il cède ce château à la famille Bazin, qui est dirigeant du groupe Accor, que vous connaissez aussi, pour en faire un hôtel de luxe, alors que ce château, propriété de la commune, qui est vraiment en bord, sur le port de Saint-Briac, propriété de la commune, accueille depuis des dizaines d'années des enfants en classe de maire, avec un parc qui sert aussi de lieu de promenade aux habitants, voire qui est utilisé pour des manifestations et événements conviviaux. Il y a un an, d'ailleurs, le groupe ELV, dit Pays de Rens, avait, avec d'autres associations, monté dans le parc du château d'une essai, le village Alternativa. Voilà, je me doute que dans vos régions, vous avez aussi tous des sujets de lutte et de mobilisation comme ceci. Juste pour terminer, je vous souhaite donc de passer vraiment trois très bonnes journées, et juste un petit rappel, ça fait peut-être un peu directif, mais on est au cœur de la ville, au cœur de l'Orient, il y a beaucoup de bistrots, de commerces, etc., que vous fréquenterez, et surtout, n'hésitez pas, mais avant, il faut aussi passer à la buvette ici, je regarde Thierry, votre trésorier national, il y aura de la petite restauration aussi, donc il ne faut pas déserter ce panel des congrès, vous n'aurez plus le temps de voir, donc d'avoir un comportement, je dirais, exemplaire, c'est-à-dire d'être sympa aussi, convivio, de montrer que les écologistes, je veux dire, ce sont des personnes vraiment, qui sont tout à fait respectables, et qui, comme on dit, gagnent à être connue. Et donc, une écologiste estimable, et qui gagne à être connue, mais elle est déjà beaucoup connue, je veux dire, c'est Marine Tondelier, donc c'est vraiment avec plaisir que je lui laisse la parole, elle va vous présenter un peu plus le programme de cette prochaine journée. Je vous remercie. Merci Michel, Je suis donc respectable. Quand même, on ne va pas se mentir. L'année est extrêmement difficile, et quand j'ai ouvert les journalistes d'été à Ligue, il y a quasiment fil un an, jamais je n'aurais pu imaginer ni le choc des résultats des élections régionales dans ma région et dans d'autres, ni les souffrances que des fanatiques impligeraient à notre pays, ni le niveau qu'atteindrait l'entêtement du gouvernement aux moins-disant écologiques, sociales et morales, ni la forfaiture de notre secrétaire national, et chacun a bien compris que je ne parlais pas ici de Cormand, ni le rein des pâquerettes qu'atteindrait cet été de débats politiques de partis usés à cours de solutions qui ont fait de l'arrêté anti-burkini le porte-étendard de la lutte contre le terrorisme. On ne va pas s'en tirer en plus, ça aurait pu être pire. Je précise parce que peut-être certains d'entre vous ont du mal à le concevoir, alors mettez-vous deux minutes dans la peau d'un militant socialiste. Son premier ministre soutient les arrêtés anti-burkats de la droite extrême dans le sud de la France. Le ministre de l'économie de son gouvernement se revendique de plus être socialiste, comme si c'était une tare. Chez lui, les frondeurs, ce n'est pas ceux du gouvernement qui ne respectent pas le programme de vidéo. Chez lui, les frondeurs, c'est ceux qui respectent le programme sur lequel ils ont été élus. Ils ne sont plus beaucoup, et nous pensons à vous. Mais surtout, ils n'ont même plus le droit, même plus l'occasion, d'avoir des universités ou des journalistes pour en parler, imaginer la suite et rebondir collectivement. Alors, Europe Écologie des Verts, contrairement aux souhaits obsessionnels de certains, est bel et bien vivant. Nous sommes là pour le prouver et nous avons encore le droit d'économie. On aura l'occasion vendredi ce soir, de parler réinvention et de vous expliquer tout ce qu'on a reçu comme idée et tout ce qu'on a envie de mettre en place pour vous préparer une rentrée vitaminée. Une rentrée vitaminée pour vous revigorer avant cette année chargée en scrutin électoraux, la présidentielle, les législatives, en septembre, les sénatoriales. Et une année chargée aussi en lutte de Notre-Dame-des-Landes-Allures, en passant par Sivins, par la Lorraine et les gaz de bouille du Nord-Pas-de-Calais, par les Milvages, par Flamanville, par le Lyon-Turin, par la baie de Gagnon et ses dunes. Et je vous laisse compléter cette liste aussi longue qu'un trajet en bus Macrou. Nous avons donc conçu trois jours intensifs, un petit stage de rentrée, un stage intensif de préparation de trois jours, 70 ateliers, les plénières, j'ai cité celle de ce soir sur la réinvention, mais on parlera tout de suite d'agriculture, d'alimentation, de climat et de biodiversité. On parlera demain de la loi travail des droits humains. On parlera samedi du Brexit et de notre projet pour 2017. Et pour tout ça, on vous a fourni un équipement à l'entrée, donc vous avez votre programme pour lire tout ça. Vous avez votre sac en coton bio Made in France, je précise. Vous avez votre Eco Cup à Basse d'Ague, on a bien compris qu'il fallait aller à la nuvette. Et puis, comme on fait attention à la planète, ce sera, les journées d'été, zéro déchet. Et on fait aussi attention à votre santé, donc pour la première fin, vous aurez des journalités sans viande. J'espère que ça s'envoie. Quand nous, quand nous, on est sur l'écologie positive et la transition en douceur et tout ça, on a quand même laissé du poisson. Mais sachez, sachez que c'est du poisson qui a été choisi avec les militants locaux, que c'est du poisson local et qu'il a été pêché dans des conditions respectant la durabilité des ressources. Donc, vous pouvez y aller en toute conscience. En tout cas, cette buvette est 100% bio et locale. Alors, je finis sur la buvette quand même. Je vous rappelle que votre stage de trois jours est auto-financé par vous-même. Et donc, on remercie d'être venu. Mais si je pouvais résumer en une phrase le slogan, c'est un peu « tu bois une bière, tu payes une plénière ». Donc, il y en a six. Il y en a six. Il y a des intervenants de qualité qui viennent de loin qu'on n'a pas voulu mettre au camping des jeunes écologistes. Donc, on compte sur vous pour en consommer local à la buvette des jeunes écologistes et des... Non, ça, c'est au consommer. Elle a dû être de « Europa Ecologistes Arel Slash ». Je suis là pour donner les cours de breton à ceux qui veulent. Et puis, on a aussi pensé, bien sûr, au moral des troupes et donc, vous aurez des soirées et réservez notamment celles de samedi soir. Les journées d'été, c'est également la rentrée politique d'Europe Écologie Les Verts. Et vous allez voir, il y a du nouveau. Alors, normalement, tout est prêt et ça marche. Suspense. On a pour vous un nouveau site dont évidemment, c'est la mauvaise... Voici votre nouveau site d'Europe Écologie Les Verts. On a trouvé que l'ancien était un peu daté et que vous méritiez pour vos combats de l'année d'avoir un nouvel outil. Sur ce site, vous le verrez, on a essayé d'être un peu moins centrés sur nous-mêmes. Alors, vous avez toujours les communiqués de presse, les décisions du Conseil Statutaire et les dates du Conseil fédéral, mais on a aussi conçu des pages qui s'appellent « Nos combats » qui ne sont pas nos pages juste à l'Europe Écologie Les Verts. C'est notre contribution au combat commun de l'écologie. Et donc, vous avez différents combats et sur ces pages, vous trouverez à la fois le brief pour ceux qui veulent comprendre en quelques mots ce que c'est, mais aussi des renvois vers des articles de médias, objectifs dont on a trouvé que les articles pouvaient vous intéresser, vers des moyens d'action directs, comment sur les réseaux sociaux soutenir ces combats, comment pouvoir faire un don, pouvoir signer une pétition. Et donc, je compte surtout que les régions pour nous transmettre de la baie de Lagnon à Flamanville, etc. Flamanville, c'est un sujet, donc vous transmettez les infos et nous, on mettra en ligne au fur et à mesure les pages. Ce site, il a vocation dans les semaines à venir à devenir notre cuché virtuel. Vous savez qu'on aura un nouveau siège bientôt comme siège national et on a envie de vous offrir aussi un nouveau siège virtuel. Alors peut-être on fera même la buvette du coin qui sera le alpha vert du site et tout ça. Il y aura peut-être une bibliothèque en ligne où vous pourrez vous échanger les livres qui vous ont plu. Vraiment, on va faire notre site un droit de confidentialité et on compte sur vous pour l'alimenter et le relayer. Alors en plus de ce nouveau site internet, vous savez aujourd'hui on lance la primaire des écologistes. On lance la primaire des écologistes. On vous avait promis qu'elle serait ouverte. On vous confirme qu'elle le sera puisque à partir de cet après-midi pour la somme de 5 euros, les gens qui ne sont pas encore ni adhérents ni coopérateurs pourront s'inscrire. C'est pas tout à fait fini, ce sera encore plus beau tout à l'heure mais donc vous pourrez vous inscrire jusqu'au 1er octobre pour choisir le candidat et la candidate à l'élection présidentielle mais comme chez les écolons on fait toujours les choses un peu différemment on a souhaité ne pas restreindre cette primaire au choix de la personne qui nous porterait pour notre projet on a voulu aussi débattre du projet. Et donc une plateforme programmatique qu'on a travaillée avec Cap Collectif c'est l'association qui s'est créée suite à vous savez aux expériences de parlement et citoyens je sais que Jean-Ellabé, Isabelle Attard nos parlementaires ont beaucoup travaillé avec eux à l'Assemblée et cette expérience ayant réussi ils ont créé une structure collective pour aider d'autres collectivités je sais d'ailleurs que Rennes Métropole ici est intéressée par le projet et donc nous sommes le premier parti à entièrement concevoir notre programme de manière collaborative et c'est le moment où je vous explique qu'on a besoin parce que dans ces journées d'été ça va être un peu le brouillon de culture on aura plein de choses à se raconter et souvent on a fait des actes je sais que vous les lisez très attentivement mais pour que vraiment les journées d'été soient efficaces en infusant le projet 2017 on va vous proposer une différence vous me direz c'est la réinvention dans chaque atelier au début de l'atelier on va vous proposer de nommer un rapporteur un modérateur un animateur comme vous souhaitez de l'atelier qui n'est pas dans les intervenants comme ça ils ont un sens sur sa tâche qui les dix dernières minutes de l'atelier vous fera deux ou trois propositions qu'il a retenues de l'atelier en disant des intervenants j'ai retenu ces propositions là qui vont être un bon résumé et la salle de l'atelier donc restée jusqu'à la fin aura à voter à main levée sur ce qu'il pense de ces propositions soit vous êtes plus de deux tiers vous la connaissez chez vous la majorité des deux tiers soit vous êtes plus de deux tiers et cette proposition sera validée par l'atelier soit vous serez deux tiers et elle sera considérée comme mitigée parce que parfois c'est bien de dire que cette proposition n'est pas d'unanimité mais on discute et puis si elle fait moins de deux tiers elle sera considérée comme n'étant pas adoptée par l'atelier mais on la mettra quand même également sur la plateforme parce que ce qui nous a paru important pour faire aussi autrement c'est de dire qu'on n'allait pas censurer par un vote à deux tiers dans un atelier une proposition et que si elle méritait débat si on avait estimé qu'elle devait être portée au débat pour voir ce qu'en pensaient les autres ceux qui ne sont pas aujourd'hui c'était aussi bien de la mettre sur la plateforme donc je vous vois très attentif et je suis contente de voir que en tant que collectif et puis on espère que au moins on va dire 100 000 personnes seront touchées par cette démarche et pourront participer à ce programme finalement j'en terminerai par là c'est notre entière journée d'été c'est un anniversaire c'est l'occasion de faire un peu d'histoire et de constater le chemin parcouru mais aussi de se rappeler des moments d'anthologie d'ailleurs venez ce soir on vous prépare des petites surprises aussi autour des 30 ans en mode souvenir pour ces moments d'anthologie je pense qu'on a choisi exactement la bonne ville l'Orient pour ceux qui y étaient on a eu ici une édition mémorable déjà en 1999 alors je crois qu'il y a une petite guerre qui traîne par là qui rappellera les souvenirs à chaque fois c'est une guerre chandrée à l'époque Dominique Wannet était au gouvernement et on avait Jean-Pierre Chevenan ministre de l'Intérieur je ne sais pas comment étaient les relations mais manifestement ce n'était pas beaucoup mieux qu'au début de mai l'août et en mai 13 et puis on est réunis ici et un pharmacien revert une bière au champ sur le stand des rebelles jeunes verts les ancêtres des jeunes écologistes et le commissariat qui est juste en face que nous saluons et nous engageons à respecter toutes les lois de la République décide de faire une descente et de saisir ces bières au champ sauf qu'il y a 900 écologistes deux fois plus aujourd'hui je leur souhaite bon courage s'ils veulent venir et donc les écologistes réunis en plinaires sont alertés et ils descendent tous repoussés dans la paix la non-violence et l'amour espérantiste les policières les raccompagnant jusqu'à la porte du commissariat et on a une petite surprise pour vous comme on est en plein archivage au moment du déménagement du siège on a retrouvé je ne sais pas qui a fait cette vidéo on a retrouvé une VHS un peu tremblotante vous allez voir c'est vintage il y a les sons et les coupures et tout ça et donc je terminerai en images en vous souhaitant de formidables journées d'été et en espérant que cette année tout se passera très bien pas de vague s'il vous plaît et je vous laisse un petit jeu vous avez Noël Mamet Alain Likès Yves Cauché et Dominique Blanc à retrouver il y a des 16 ans le moins dans cette vidéo on a été laissé avec nous en prison et Dominique Blanc 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Espoir pour notre Europe, qui doit se débarrasser des charlatans du libéralisme échevelé pour que les citoyennes et les citoyens en reprennent le contrôle. Ils s'accrochent partout, mais leur grossier stratagème et leur recette éculée n'ont plus l'assentiment des peuples. Espoir pour la Terre, enfin, qui, outragée chaque jour et blessée chaque minute, vivra quand même parce que la transformation de nos comportements rendra cette survie possible. Ce triple espoir, je l'affirme avec force, est basé sur l'idée que rien n'est jamais joué quand c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. Or, sous nos yeux se déploient de crise en crise tous les bouleversements du monde. Nous sommes à un moment où notre destin commun se cristallise. Et c'est dans ce moment que toutes les peurs, tous les obscurantistes, tous les millénarismes ressurgissent avec une violence inuite. Les bonimenteurs populistes ont besoin qu'on vente nos craintes pour nous faire avaler leur amère potion de haine. Leurs meilleurs alliés sont les déclinistes, ceux qui nous disent tous les jours que tout est foutu, que rien ne va, que demain sera pire encore. La brutalisation des débats, où de moins en moins de place est laissée à l'intelligence, à la nuance, accentue encore ce climat de défiance et de rejet. Or, la politique et la démocratie, pour donner le meilleur d'elles-mêmes, ont besoin d'apaisement, d'écoute et d'empathie. Nous-mêmes, écologistes, avons pu trop souvent céder à la tentation catastrophiste. Parce que nous voulions alarmer sur la gravité des atteintes portées à la nature. Nous avons utilisé les peurs comme levier unique de conviction. Or, la peur sans l'espoir conduit au renoncement. Voilà pourquoi je le redis, il est urgent d'espérer. Placer nos journées d'été sous le signe de l'espoir, cela signifie que notre message politique n'est pas nous allons tous mourir, mais plutôt, voilà comment nous allons nous sauver nous-mêmes, en sauvant la planète. Je ne me suis pas engagé en politique pour annoncer des catastrophes, mais pour les éviter. A mes yeux, l'écologie politique n'est pas le mouvement qui se repète la perdition, mais au contraire, celui qui permet la sauvegarde. Pourtant, les écologistes ont depuis longtemps raison sur les constats et les solutions. Regardez dans vos programmes la quatrième de couverture des programmes de J2 de l'Orient. Il n'y a pas eu que l'histoire du chambon. Il y a près de 20 ans, déjà nous parlions du partage du temps de travail qui crée réellement un emploi. Déjà nous parlions de la folie du projet de Bure. Déjà nous disions que le futur EPR, qui n'était même pas encore en chantier à l'époque, serait une impasse pour notre filière énergétique. Mais depuis 20 ans, l'écologie est devenue majoritaire dans la société pour ce qui concerne les constats. Elle doit maintenant devenir majoritaire pour les solutions. A celles et ceux qui seraient tentés de me dire que je suis un optimiste, un halif, je leur réponds que le métier d'humain, c'est d'espérer. L'espoir est par ailleurs la plus noble des ambitions. L'espoir n'empêche pas la félicité. Il lui ouvre la voie. Car dès lors que l'on espère, on cherche le chemin. Et l'on propose des solutions. C'est parce que nous avons espéré qu'un jour, deux personnes de 20e siècle pourraient se marier, que l'un des nôtres, Noël Mamère, a transgressé les limites du possible lors du mariage de Bègle. C'est parce qu'elle a espéré, sans relâche, que la corruption vacille, ne serait-ce qu'un instant, qu'Eva Jolie a fait trembler les impunités de l'État de Bègle. Partout en France, c'est parce que les militantes et les militants espèrent mettre en échec la réalisation des grands projets inutiles et imposés, qu'ils et elles inventent dans un même mouvement le monde de demain. Demain, c'est parce que nous aurons su garder intacte la flamme de notre espoir que la transition écologique s'imposera enfant comme la solution innovante du siècle qui s'ouvre. En écologie, notre écologie, ne peut être uniquement une mobilisation pour éviter le pire. Notre écologie, c'est une tension lucide, garder leur demain meilleur, un engagement de chaque instant pour protéger les écosystèmes et les droits des générations futures, un chemin pour la réinvention du monde. Voilà pourquoi notre premier devoir est de nous réinventer une manœuvre. Nous n'avons pas le droit de demeurer prisonniers de nos habitudes, alors que nous demandons aux autres de tout changer. Soyons clairs, aux travailleurs du nucléaire, nous disons que nous allons nous passer de cette énergie et qu'ils doivent dès aujourd'hui se reconvertir. Aux agriculteurs, nous disons qu'ils sont trop souvent prisonniers d'un modèle ancien et que l'avenir est une dernière culture de la zone. Aux industriels, nous disons que la question de l'environnement et de la pollution ne peut plus être tenue en lisière de leurs préoccupations. Bref, à tous, nous adressons des suppliques de changement qui sonnent le plus souvent que les injonctions. Mais nous-mêmes, nous sommes-nous remis en cause. Que sommes-nous prêts à modifier pour rencontrer enfin un sentiment du plus grand nombre ? Moins de culpabilisation, plus de proposition. Moins de jugement, plus de générosité. Moins de parole et davantage d'actes. Voilà l'administration que nous devons conduire. Le premier pas sera de dire à Dieu en confort de la fausse radicalité. La fausse radicalité, c'est celle qui nous permet de rester entre nous, entre Jean-Pierre, Soadier, des savoirs, de savoir ce qui est bon pour tous, mais trop souvent incapable de le partager avec chacun. La vraie radicalité serait de se poser toujours et à chaque instant la seule question qui vaille. Comment convaincre ? Comment entraîner avec nous les millions de personnes qui ont besoin qu'elles viennent de changements, mais ne se mettent pas en mouvement pour l'obtenir ? Le problème, c'est que le monde change et que nous, nous sommes restés un peu les mêmes. Parce que nous avions raison avant les autres. Nous nous sommes endormis sur les lauriers de notre bonne conscience. Le temps de nous réveiller est venu. Notre congrès a permis de dresser un diagnostic clair, lucide, sur l'état de nos forces et de nos réglises. Nous devons maintenant vous réinvorder. C'est l'objet de l'année qui vient et d'abord de ces gilets. Et je souhaite, je souhaite audacieuse, libérée du poids de la division, studieuse, autant que ludique, couverte, bref, utile. Notre mea culpa, nous l'avons fait, je viens ici encore d'en prendre ma part. Mais désormais, ce que l'on attend de nous, ce n'est pas l'autoflagellation génissante, mais de la vivacité, d'enthousiasme, de la sincérité, du mouvement, de la créativité. Et ce sera notre rôle de mobiliser toutes les énergies dans les semaines et les mois qui viennent pour y parvenir. En politique, il n'y a pas de raccourci, mais il n'y a pas davantage de fatalité. Rien n'est acquis, rien n'est impossible. A nous de faire de nos primaires une réussite et un tremplin pour notre porte étendard dans la prochaine élection présidentielle. A nous surtout de faire de ce moment de mobilisation pour la vraie campagne qui comptera, celle des législatives. A nous de faire entendre de nouveau la voix, une écologie conquérante et indépendante. A nous d'être à l'heure au plus beau des rendez-vous, le rendez-vous de l'espoir. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Je sais que parfois nous avons eu l'occasion, et là, c'est de ne pas toujours être parfaitement fier, de nos parlementaires et de nos députés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas garder que ce mauvais côté des choses, parce qu'il y a une femme extraordinaire qui n'était pas adhérente d'un parti politique, qui a gagné une circonscription qu'on promettait ingagnable, avec des dissidences multiples, et qui, à l'Assemblée nationale, a fait un travail de conviction, précisément, comme je le disais dans mon repos introductif, pour réconcilier des avis qui, au début, étaient divergents. C'est ainsi qu'elle a pu notamment mettre en avant l'alimentation locale et le bio. C'est Brigitte Allard. Applaudissements. Applaudissements. Également, un conseiller régional du centre, Michel Hivet, qui est là, et qui fait un beau travail sur l'alimentation locale. Applaudissements. Applaudissements. Un journaliste et un écrivain qui connaît particulièrement, comment dire, les turpitudes, parfois, du monde agricole, et qui a pu le décrire dans un ouvrage, qui me disait-tu tout à l'heure, qui a fait de nombreuses amitiés, Gilles Luneau. Applaudissements. Et enfin, un animateur d'un réseau, et non pas un expert, c'est écrit sur le programme, mais non pas un expert, mais un animateur d'un réseau paysan européen, qui lui connaît très bien, j'allais dire, la moitoire de ce qui se passe au niveau de l'agriculture, au niveau du Parlement européen, Gérard Chopin. Applaudissements. Applaudissements. Merci à vous tous et à vous toutes, et qu'on démarre. Applaudissements. Donc, c'est dans ma langue maternelle que je voudrais vous dire les premiers mots, ici, à l'Orient. Je suis venu de Bretagne centrale, et en Bretagne, en Bretagne, il y a deux langues qui font partie des 74 langues régionales, qui constituent une richesse régionale incontournable, qu'il faut absolument préserver. Et le galop, c'est nous ? Eh bien, je causons les garçailles, parce que j'avons vraiment envie que cette langue, cette richesse en qu'elle communique, on puisse la faire vivre et faire en sorte qu'elle puisse perdurer. Je vais juste simplement dire que les langues régionales, c'est une richesse. Le galop, comme le breton, font partie de nos deux richesses au niveau régional. Et je fais partie de ceux qui le parlent, et qui l'a aussi, et qui régulièrement le parlent, avec mes enfants. Voilà, et peut-être mes petits-enfants bientôt. Voilà, donc, bienvenue à l'Orient. Et c'est avec un énorme plaisir, je veux dire, d'aborder cette entrée des journées d'été sous l'angle de l'agriculture. Non pas pour faire le procès d'un modèle où on aurait pu passer l'heure et demie sur la question de la dénonciation du productivisme, mais ça ne concerne pas que la région, ça concerne cette région, ça concerne la plupart des régions en France et en Europe. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'ailleurs le titre, et peut-être un peu provocateur au sens de, je veux dire, parler d'une agriculture des solutions, mais j'ai envie de donner aussi le prolongement de ce qu'a dit David tout de suite. Et bien pour nous, c'est ce message d'espoir. Et pour construire un message d'espoir, il faut, à notre avis, et avec les complices de la commission agricole, et particulièrement à Disney, que je salue parce qu'on a énormément travaillé, ces derniers temps, et bien c'est clair que la première chose, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse comprendre, il faut absolument qu'on sache d'où on vient, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en un demi-siècle, nous ayons connu un tel prolongement d'agriculture. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est de décrypter. Est-ce qu'on est arrivé à un stade d'une agriculture qui, aujourd'hui, on voit les effets permanents, puisqu'on est dans une crise structurelle permanente, et la question du décryptage, c'est qu'est-ce qu'on a devant nous ? Et c'est pour ça que, sur ces deux premières parties, on a invité, sur la première, Gérard Chauvelin, qui est consultant après avoir été longtemps, pendant plus de 30 ans, animateur d'organisations paysannes, face au COPA que j'ai fait, c'est-à-dire la FNSEA européenne, essayer de construire des réseaux de résistance avec les ONG, essayer de porter des projets avec aussi les parlementaires européens, et on a en permanence, Yannick, qui dit à tous ces parlementaires européens, c'est, je veux dire, l'échange, le réglé sur tous les dossiers que nous portons. Si nous avons choisi d'inviter Gilles Luneau, c'est aussi pour nous donner un petit peu cette lecture de comment la société nous regarde, et aussi de dire autour de nous, mais est-ce que vraiment les choses peuvent encore aller beaucoup plus loin, et est-ce qu'il n'y a pas une fracture qui est en train de se créer ? Donc voilà, les deux premières parties des interventions de cette table ronde vont être donc Gérard et Gilles Luneau. Ensuite, on reviendra avec Brigitte Allain, députée de Dordogne, et moi, vraiment, je suis en admiration, Brigitte, par rapport au travail que vous avez fait en particulier sur les questions agricoles. Qui pouvait croire, à un moment donné, à ce qu'on puisse avancer, ne cesse qu'à demi-pas, sur la question de la relocalisation d'alimentation ? Bravo ! Je crois que les écologistes, partout où ils passent, eh bien, ils arrivent à vous faire bouger les lignes, même si les moyens que nous disposons ne sont pas égalités avec d'autres. Et Michel, nous nous connaissons depuis longtemps, je sais que ça a été un parcouvrement dans des organisations paysannes, non majoritaires, mais c'est pas dit que les étudiants ne sont pas majoritaires. Et c'est pas en tant que paysanne, c'est pas en tant que maire de ta commune, mais c'est bien, je veux dire, en tant que conseillère régionale et ancienne vice-présidente de la ruralité de ta belle région qui a changé de nom, mais tu le diras, que tu interviens aujourd'hui. Alors, on va être extrêmement bloqués, comme d'habitude, on va être frustrés par le temps. Les premiers frustrés, ce sont les intervenants. Et là, je vais faire preuve d'autorité, c'est pas souvent, mais là, ça, je vais être obligé. Donc, vous aurez un temps de 10-15 minutes chacun, de façon qu'on puisse disposer d'un temps d'échange entre nous, parce que si, effectivement, on essaie plus de temps et qu'on ne puisse pas aborder les vraies réponses ou les vraies questions, ou réponses aux questions qui se sont posées, je crois que ça ne devrait pas non plus le dire. D'abord, Gérard, je vais te donner 10 minutes, d'un premier temps, pour nous dire qu'est-ce qui se passe et toujours avec cette même exigence de la dimension européenne. Le micro est sur la table. Non, non, je vais accompagner mon groupe pour quelques dessins et photos. Alors, normalement, ils sont dans leur vie là-bas. D'abord, merci beaucoup, Europopio, les gilets verts, pour cette invitation. Et en attendant que l'image arrive, j'ai été recherché dans mes archives, parce qu'en ce moment, je fais un petit peu un travail historique, et je suis tombé sur mon intervention que j'ai faite le 30 août 2001, à vos journées d'été, à l'Amoura. J'avais encore le texte, qui était dans mes archives. Et je me rappelle, en relisant ce que j'avais dit à ce moment-là, que déjà, tous les signaux concernant la politique agricole européenne et concernant l'Europe, tous les signaux étaient déjà à l'orange, c'était il y a 15 ans. Mais nos gouvernements successifs, eh bien, ils ont quasiment allègrement préféré le rouge que vraiment de changer quelque chose. Et j'ai envie de commencer. D'abord, je ne suis pas venu tout seul. Et en solidarité avec tous les éleveurs laitiers européens, et aussi d'ailleurs, j'ai aimé la petite mascotte. Et elle me tient à cœur, parce que c'est un cadeau d'un producteur de lait de Wisconsin, dans les États-Unis, et les producteurs de lait de Wisconsin ne vont pas mieux que les producteurs de lait européens. Alors, je tenais à ce qu'elle participe à plusieurs éleveurs. Bon, c'est pas trop grave, si on ne peut pas passer les images, ça ira peut-être plus vite. Et pour rester... Mais c'est dommage, parce qu'il y a des dessins et des photos qui illustrent bien le propos. Mais bon. Pour rester aux États-Unis, j'aime bien une phrase d'un écrivain américain qui s'appelle Wandel Berry, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et la citation, et qui écrit « Les gens sont nourris par l'industrie agroalimentaire qui ne s'intéresse pas à la santé, et sont soignés par l'industrie pharmaceutique qui ne s'intéresse pas à l'alimentation. » Et aujourd'hui, dans le monde où on est, on a dix grandes firmes qui contrôlent une grande partie de notre alimentation. Presque tous les produits que vous trouvez dans les rayons du supermarché viennent de seulement dix grandes firmes. Alors, il y a 50 ans, dans les années 60, la politique agricole commune, elle a poussé à produire beaucoup, vous savez, et à produire pas cher. Il fallait nourrir à ce moment-là les salariés en leur laissant un petit peu d'argent pour qu'ils achètent des voitures, des télés, et ce qui leur donnait du travail. Les paysans quittaient la terre, mais il n'y avait pas de chômage. Les premières alertes environnementales, elles avaient déjà sonné. Moi, je me rappelle, le livre de Carlson, c'est pour les plus anciens d'ici, c'est 1962, et moi, j'ai grandi avec, sur mon étagère d'adolescent, un très beau livre de Jean Dorst qui s'appelait « Avant que nature meurent ». Et c'est 1965. Donc, les signaux, ils étaient déjà là. Mais bien sûr, il n'y avait pas de médias sociaux à ce moment-là, et la planète avait moins chaud. Aujourd'hui, les consommateurs, ils paient beaucoup moins pour leur alimentation qu'à cette époque-là. et ils payent de plus en plus pour leur smartphone. Le petit nombre de paysans qui reste, il se rétrécit chaque jour, et les crises actuelles accélèrent le mouvement. Mais nous avons 10% de chômage. Alors aujourd'hui, on parle d'agroécologie, on entend ça, surtout dans votre pays. C'est bien, c'est très bien, mais en même temps, on continue à favoriser les grandes exploitations et l'élevage industriel. Et cette région-là, on sait quelque chose. Et ça veut dire qu'en fait, on finance tout et son contraire, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen. Et les producteurs, bien, ils sont paumés, et ils ne savent plus à quel sein se vouer, je dirais, ou d'autres façons de le dire, à quel crédit aéricole ou à quel crédit mutuel se débrouille. Alors, on a parlé des 30 ans des journées d'été, mais pour moi, il y a 30 ans, le 19 septembre 1986, c'était le lancement de la négociation du GATT qu'on a appelée le Rugby Round parce que ça a été lancé là-bas en Uruguay. Et cette négociation, qui s'est terminée par la création de l'OMC en 1995, a profondément modifié la politique agricole européenne. les prix agricoles ont baissé vers le niveau mondial. on a installé des primes compensatrices à la place des prix européens. C'était le début de la dérégulation de tous les marchés. C'était la course au plus bas coût de production pour arriver à coller à ses prix bas. On a mis un petit peu de verre, ça s'appelait les mesures agro-ugrandementales. On a mis un petit peu de verre sur la locomotive PAC à ce moment-là, mais on n'a surtout pas mis d'aiguillage pour vraiment changer de poids. Si bien qu'aujourd'hui, une majorité des paysans en France, en Europe, n'a pas de revenus. La plupart travaillent pour rien. et beaucoup s'endettent. Et on a vu qu'avec la fin des quotas laitiers, la crise du lait qui était annoncée bien est là et ça dégraisse pas mal. Et ça se suicide pas mal, malheureusement. Les agrandissements continuent allègrement. La politique agricole européenne depuis 25 ans a beaucoup contribué à l'agrandissement d'exploitation. Il y a à peu près en niveau européen, mais il y a à peu près deux tiers des exploitations qui n'ont pas de successeurs. Et bravo René parce que chez toi tu as trouvé ton successeur. Chapeau. Et vous le savez ici, la concentration de la production agricole a continué dans certaines régions pour quitter d'autres régions. J'avais des belles images de serres industrialisés, mais les serres, les serres indiqués. Oui. On va arriver. Attendez, oui, c'est pas mal. Ça, c'est la fin des côtes. Allez-pied. Voilà. oui, ça vous connaissez sans doute parce que tout, c'est les fameuses serres d'Algeria en Nandalousie. Et voilà. Et il n'y a pas seulement des problèmes environnementaux, il y a bien sûr ici, mais en France aussi, beaucoup de problèmes d'exploitation de la main d'oeuvre. Et avec les élevages industrialisés, vous le savez, pour ceux qui suivent les problèmes de santé, il y a d'énormes problèmes liés à la résistance aux antibiotiques. Alors, un diapos suivant. Il n'y a pas personne. C'est là ? Ah oui. Bon. Et, bon, les dégâts, je ne vais pas faire un discours là-dessus, mais vous le savez très bien, on a d'énormes problèmes et les pesticides, on l'écrivait, nous, on avait manifesté à l'OMS à Genève en 1995 en disant déjà, c'était au moment de la vache folle en disant déjà que les pesticides étaient d'une bombe à retardement, mais on a l'impression que la bombe à retardement est en train d'exploser. Il suffit d'interroger les médecins de campagne. Et, diapos suivant, sans parler de l'addiction de notre agriculture productiviste au pétrole. Et, il va bien falloir changer. Et, bien sûr, la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on connaît tous la part que notre agriculture productiviste prend, notamment avec les engrés azotés. Et alors, les externalités négatives, dont on parle beaucoup, mais qu'on ne traite jamais, les externalités négatives de notre système agricole, elles dépassent largement et de loin, et ce serait bien d'avoir un calcul des autorités publiques là-dessus, elles dépassent de loin le budget agricole, c'est ça qui est très contradictoire. Avec notre budget agricole, on contribue à un énorme coût pour la société et les coûts pour la santé sont sûrement les plus énormes. Mais simplement, le ramassage des alberts, il paraît, mais les Bretons de l'horizon, il paraît que ça coûte un million d'euros par an, déjà, c'est déjà commun. il y a pauvres. Ça, c'est une phrase qui résume d'une certaine façon l'évolution de la politique économique qu'on a eue depuis les années Reagan-Thatcher et quelque part, et c'est en cours, on le voit dans la politique agricole, c'est que le privé remplace les gouvernements. Et on a vu ça avec la politique laitière. La politique laitière a été dérégulée depuis 2003 avec la fin des quotas maintenant l'année dernière et maintenant, la politique laitière est entre les mains et les laiteries elle a été privatisée par les laiteries et c'est les laiteries qui sont aux commandes. Alors, suivante. Je vous passe la politique porcine parce que, voilà, 2 minutes, 2 minutes. La suivante. Et en fait, toutes les réformes de la politique récolte commune qu'on a eues depuis 1992 qui sont en fait une seule réforme en plusieurs étapes, ça a été de la dérégulation, de la privatisation et de la renationalisation. Et la PAC aujourd'hui, c'est plus qu'une distribution de primes très mal répartie et le plus souvent découpée de la production qui est en fait une désescroquerie majeure à l'OMC mais on pourrait en parler longtemps. La suivante. Oui, la mondialisation n'est plus ce qu'elle était. Le cargo, avant qu'il coule. C'est juste avant qu'il coule. J'espère que vous n'aviez rien dans les caisses. Vous n'aviez rien commandé à Amazon ce jour-là. mais ça c'est pour dire que notre Union européenne elle a toujours la priorité, c'est très vrai pour l'agriculture, elle a toujours la priorité à l'export et à l'import. On est les champions de l'import, on est les champions de l'export et on a bien vu avec les aléas de la Chine ou les aléas de la Russie que c'est être très très dépendant de marché extérieur et on est en train de faire avec le porc d'ailleurs la même erreur qui a été faite avec le lait et bientôt la Chine va arrêter d'acheter du porc et ça va, ce sera la Cata aussi. Et c'est leur stratégie. Et je vous rappelle que la balance commerciale agricole de l'Union européenne contrairement à ce que vous pensez en pense est négative et qu'on importe de plus en plus. Souvent il y a une part de firmes européennes qui ont délocalisé la production mais on importe plus qu'on exporte de produits agricoles et alimentaires. Alors en résumé contrairement, bien sûr j'essaie de résumer et c'était mon boulot de ce matin que de certaine façon c'est la Cata mais comme a dit Goethe et j'en fais partie les pessimistes j'en fais pour partie justement les pessimistes se condamnent à être spectateurs et c'est pour ça qu'il ne faut pas en rester là la diapo suivante et vous êtes tous engagés tous dans différents types d'alternatives ça s'en est une sur l'agriculture qui est illustrée ici et il y a la contestation contre le TTIP le CETA qui prend de l'ampleur dans tous les pays et pas seulement en Europe mais nous sommes face vraiment à un défi social on parle d'agriculture tous les jours un défi climatique un défi génétique il ne faut pas oublier un défi numérique et aussi pour moi peut-être le plus important parce que l'humanité risque de percer c'est l'extinction de la biodiversité mais je pense que d'autres vont en parler et en plus de ça on a eu vraiment une crise existentielle de l'Union Européenne qui est renforcée par le Brexit l'Union Européenne ne sait plus du tout où elle va et donc la diapo suivante entre l'effondrement et le changement il faut choisir mais on peut agir et on peut agir maintenant et on l'opperait tout à l'heure à la fin d'un moment Merci M. Gérard L'idée qui me venait pour symboliser effectivement ce que tu as dit c'est peut-être qu'on arrive à débaptiser la ville de Lorient Lorient vous vous souvenez L apostrophe et donc aujourd'hui c'est dans cette ville que transite une grande partie des sojas d'apportation pour l'élevage pas seulement en Bretagne mais Lorient Brest-Saint-Nazaire c'est 4 millions et demi de tonnes de soja à chaque année qui contribuent à doper l'agriculture intensive et qui ne se limite pas aux productions grandivores la production laitière aujourd'hui concernée alors voilà donc après toute l'intervention qui est effectivement très décapante et qui montre la réalité c'est important qu'on essaie de décrypter ce qu'on a en face de nous et de voir comment on peut agir Gilles on va te laisser je vais te laisser donc 15 minutes on vous a c'était dans le dans le compte entre nous pas de langue de bois on y va droit on se dit les choses et on démarre merci bonjour à tous oui merci à René pour l'invitation je veux te faire donc à l'âge je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur le soja et les importations au niveau européen sur le monde d'échelle et pour garder cette vision qui est quand même à mes yeux la seule sortie politique d'espoir qu'est l'Europe c'est 53 millions de soja et autres produits substitutions au céréales qu'on importe chaque année ça donne l'état de la dépendance extérieure d'une part c'est à dire que l'idée première de la fondation de l'Europe qui s'effectue sur l'agriculture était d'avoir l'autosuffisance alimentaire de l'Europe elle a été atteinte grosso modo toute production confondue au milieu des années 70 et depuis la marche sous pression donc Gérard le rappelait de l'alignement sur l'OMC la marche libérale toute la dérégulation je n'aime pas tous les détails de la politique à l'école a mené au fait qu'on supprime quitte à petit l'autosuffisance alimentaire de l'Europe pour dépendre complètement des importations le deuxième versant qu'il ne faut jamais oublier de ce poids là de dépendance c'est aussi la privation de terre pour les pays d'où viennent le soja en particulier sur l'Amérique du Sud et je veux dire par là c'est autant d'autosuffisance alimentaire arrachée à ces pays là vraiment ça marche dans les deux sens et au point aujourd'hui on en est des échanges agricoles mondiaux il ne faut jamais oublier ces rapports interdépendants au niveau internationaux j'y reviendrai très brièvement avec le climat après on va regarder la réalité en face je pense qu'on reviendra dans les débats sur plein de détails et le voilà donc la réalité en face par rapport aux crises qu'on vient d'évoquer qui se succèdent vous les avez tous vu passer que ce soit le porc le poulet le lait etc et les céréales arrivent là aujourd'hui les solutions politiques qui sont avancées ce qu'on entend toujours c'est des traitements comme si c'était une maladie d'un segment de l'agriculture et que le reste irait bien c'est pas une maladie d'un segment c'est le modèle productiviste je veux dire c'est un véritable cancer et ça dévore pas seulement l'agriculture ça dévore les gens mais ça dévore aussi la vie des territoires il faut bien s'en rendre compte de ça en même temps ce que je voudrais souligner c'est que l'agriculture ça ne s'extrait pas de la société c'est à dire que la société aujourd'hui elle est depuis 40 ans elle est agitée par une série de crises ça a commencé avec les crises pétrolières des années 70 je ne reviendrai pas non plus je ne détaillerai pas sur la crise financière ses conséquences sociales la crise démographique j'aurais juste m'arrêter sur ce qui n'est pas le risque qui est le réchauffement climatique et la perte de biodiversité en fait on n'est pas en face d'une crise parce qu'une crise en bon français ça suppose qu'on est capable d'avoir des solutions pour revenir à un état antérieur on ne reviendra pas à un état antérieur je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a tellement balancé de gaz à effet de serre qu'on en a pris pour des siècles et qu'il n'y aura pas de retour à l'intérieur c'est ce qui nous oblige à changer de mode de vie à changer d'agriculture parce que le réchauffement climatique certes dans l'hémisphère nord pour certaines régions on va y gagner on va gagner en croissance des végétaux mais ce gain là ce gain là ne remplacera jamais ne comblera pas les déficits que ce soit hydrique que ce soit de production dans d'autres pays et dans les pays les plus exposés aux extrêmes climatiques donc on est aussi en face d'une crise je veux dire de nourriture pour toute la bande intertropicale et qu'il va falloir prendre sans le et donc quand je dis on en a pris pour des siècles ça veut dire que quand on est dans l'action publique on va être obligé d'arbitrer il va y avoir des perdants et des gagnants et c'est tout l'enjeu des politiques publiques à penser à réfléchir à définir qui va permettre de gérer ça c'est un peu on va le faire on va le faire donc sur ce qui est qui est corrélé qui l'aggrave le réchauffement climatique c'est la perte de biodiversité vous êtes plus méditant écologiste vous connaissez certainement ça très très bien mais je voudrais juste focaliser sur notre sujet sur ce qu'on appelle la biodiversité domestique c'est-à-dire les plantes et les animaux élevés cultivés pour se nourrir pour s'habiller pour se vêtir pour faire du transport il y a encore beaucoup d'animaux de trait etc je vais simplement vous donner les chiffres de la FAO qui n'est quand même pas une organisation logiste l'histoire de la domestication des espèces animales sauvages ça a donné à peu près au cours de l'histoire agricole 6500 races de mammifères et d'oiseaux domestiques pour toutes les activités que j'évoquais travail, transport etc selon la FAO il y en a officiellement 119 éteintes 620 officieusement et 1350 qui sont au bord de l'extinction ça fait un tiers des races domestiques qui sont déjà évacuées petit exemple sur la France les années 50 70 races de vaches locales 75% d'érosion génétique aujourd'hui du côté biodiversité domestique végétale on n'est pas mieux le dit depuis on va dire fondateur de l'agriculture depuis la révolution néolithique c'était environ un peu plus 10 000 espèces de plantes différentes cultivées aujourd'hui l'agriculture telle qu'elle est pratiquée entretient la pérennité de 150 espèces végétales et on est quand même je redis ce que je disais avant dans le contexte du réchauffement climatique on a besoin de ressources génétiques c'est à dire que que ça soit animal ou végétal c'est dans les races rustiques c'est dans les dans les vieilles variétés qu'on retrouve la mémoire génétique de climat antérieur qui donc permet aux plantes et aux animaux de s'adapter que ça soit par des changements de l'attitude ou que ça soit par des changements en altitude donc voilà en espérant quand même qu'on va dire qu'il y en ait suffisamment qui gardaient cette mémoire là on est face à ça et en fait qu'est-ce qui se passe et on a de plus en plus de concentration que ça soit en amont ou en aval et sur l'amont c'est sur la génétique c'est à dire qu'aujourd'hui on a une poignée de multinationales qui concentrent la génétique animale au point je m'excuse de faire courir mais il faut se rendre compte que l'élevage pour prendre que l'élevage est dominé mondialement par cinq races vous avez une race de rèves dominantes une race de poules une race de porcs une race de pepilles une race de chèvres y compris en bio je veux dire c'est à dire qu'ils ont des chèvres qu'on connaît tous contre ça mais ça s'accélère c'est à dire que la capture des réserves génétiques se fait vous avez dû voir aussi cette histoire de Svalbard qui fait un immense frigo pour les graines c'est pas comme ça qu'on garde les graines les graines elles s'entretiennent comment ? en se relire seulement parce que c'est toujours comme ça qu'elles s'adaptent génétiquement en permanence donc c'est simplement un moyen de mettre la main sur des réserves pour pouvoir à chaque fois avoir une réserve pour modifier génétiquement c'est ça la logique de ça donc parallèlement à ça je fais très très vite parallèlement à ça on a une montée du craquage des produits agricoles le craquage ça a été inventé par le pétrole la chénie pétrolière c'est l'anome qui avait repris ça dans les années 70 pour faire le craquage du lait très très court aussi ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au lieu de valoriser un produit agricole on casse la molécule et on en prend les éléments qui nous intéressent pour les rassembler de manière différente et la valeur ajoutée totale est supérieure à la somme de ce qu'on gagnerait avec le produit aujourd'hui c'est étendu aux oeufs vous avez dû voir les gondoles avec tout ce qu'on appelle ovoproduits ça c'est de l'oeuf cassé en petits bouts recomposés avec tout autre chose et tout ça on fait pareil avec les céréales aujourd'hui c'est dans le même mouvement on retrouve les mêmes les mêmes 15 groupes internationaux agroalimentaires on voit se multiplier des produits on va dire comme ça de substitution à la viande et aux produits carnés donc oeufs compris qui sont faits à base de poids de lupin de fèvre de soja voilà simplement ils sont vendus sous le nom d'escaloques de ragoons des minces il y a une vraie mystification sur le nom c'est une manipulation lexicale du marketing mais à mes yeux ça représente un autre danger c'est celui de masquer la différence qu'il y a entre les produits agricoles et puis les produits qui sont directement issus de l'alimentation le derrière tout ça qui va de pair il y a depuis quelques années des ruptures technologiques majeures j'évoquais les OGM je veux parler de ce qui se passe avec les biotechnologies et même les bio-nanotechnologies qui arrivent dans l'alimentation les robots tout imprenant la synthèse des protéines Christelle Cazeneuve je le fais très vite pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce procédé qui permet aujourd'hui très très facilement d'intervenir sur l'ADN de couper des séquences et d'en changer les gènes pour y mettre un gène étranger enfin faire des OGM qui ne disent pas leur nom et qui renvoient mais vraiment à l'antiquité nos combats contre les OGM je veux dire que c'est vraiment on a sauté un pas qualitatif énorme ça ne masque pas les victoires les combats qu'on a pu faire contre tout ça et pour plein de choses qu'on a gagnées René évoquait le combat de Brigitte à l'Assemblée et sur l'histoire à l'école des 30 dernières années on a gagné plein de choses mais là aujourd'hui il faut prendre conscience que on pourrait dire comme ça ce magnat polyforme du lobby technique et industriel de cette idéologie là réagit à nos combats quand on gagne quelque chose on a gagné contre le ZGM en France eux ils répondent par encore plus de technique et de l'artificialisation de la vie donc avec l'histoire casse-neur avec avec les nano-food et ils contournent nos victoires par d'autre chose je veux dire c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers on est là avec regardez le plan le folle d'agriculture je ne sais plus 2020 quelque chose comme ça qui met énormément d'argent sur l'agriculture de précision la robotisation donc on aura bientôt plus de paysans dans les champs c'est vraiment ça qu'on a en face de nous et par rapport à ça je trouve si vous me permettez c'est toujours difficile d'être critique globalement mais je trouve que quand même parmi nos amis qu'ils soient syndicalistes qu'ils soient paysans qu'ils soient militants écologistes je trouve qu'il y a un désintérêt des crises qu'on traverse actuellement on évoquait la crise laitière on ferme 20 fermes par semaine il y a des paysans il y a un suicide tous les deux jours déclaré c'est pas parce qu'ils sont plantés et qu'on avait raison que c'est un modèle pourri pour les laisser dans la merde et je trouve que c'est notre responsabilité d'avoir une mène parce que moi même si c'est un mec de la FNSA qui se suscite ça me fait quelque chose et deuxièmement là en étant très politique et très réaliste je veux dire ça atteint l'occupation du territoire moi je fais partie des gens qui pensent que la campagne s'organise autour des fermes parce que c'est elle qui organise l'espace et qui distribue la vie économique donc dans le débat politique moi j'aimerais j'aimerais qu'on perde pas de vue qu'on est face à ce risque de disparition des paysans de manière générale qu'ils soient entre guillemets bon ou mauvais et que on est en train si on oublie ça on oublie que la bagarre pour l'agriculture pour l'agriculture l'isane passe par un rapport de force qu'il ne faut pas lâcher et aujourd'hui il faut aller au secours des autres ça je le pense profondément le toujours pareil c'est quelque chose c'est une critique d'ami c'est à dire que je vois bien la manière dont il y a un engouement fantastique pour l'agriculture urbaine je ne parle pas du périurbain avec le maréchal mais l'agriculture urbaine les cultures sur les toits les terrasses c'est super c'est très sympa ça fait des tomates de cerises à l'apéro mais je veux dire ça ne remplace pas les champs de patates et les champs de céréales ni les vaches ni les vaches dans les états ce que je voudrais dire simplement c'est un sentiment comme ça c'est que l'agriculture urbaine je suis pour à fou ça donne son principal intérêt c'est que ça donne un rapport à la nature aux citadins mais ça ne donne pas un rapport à la campagne à la réalité c'est à dire il faut savoir en gros dans le débat politique sur la relation d'une campagne si quand on est militant écologiste on est pour une complémentarité des territoires urbains et ruraux ou si on est pour que la ville gagne définitivement sur la campagne je crois que c'est un des enjeux qu'on peut mettre dans un débat présenté et je vous dis derrière il ne faut jamais oublier c'est un mouvement je ne suis pas contre le dis du tout et c'est des mouvements de société le mouvement technique est extrêmement puissant et donc cette illusion d'avoir une solution technique de précision pour gérer la campagne cette illusion je veux dire y compris portée par le mouvement vegan par exemple je veux dire je regrette c'est le mouvement vegan aux Etats-Unis qui porte tout le mouvement d'imprimant de 3D des aliments de suppression des crises c'est fantastique pour l'industrie agroalimentaire quand on est bien portant quand on a les moyens on ne mange pas pas par jour c'est une ressource inépuisable de pognon donc un industriel son plus grand rêve c'est de se passer des paysans c'est des fouteurs de merde c'est des négociations sociales etc et donc je fais le revient avec ce que je disais précédemment si on peut arriver à manger sans s'occuper des paysans on aura gagné du point de vue de l'industrie agroalimentaire et je veux dire quand vous voyez que c'est tous les gros manitou de la Californie que ça soit comment j'ai oublié leur nom Thiel de Paypal les gens de Google Serge Brin comment c'est plus la Californie mais Microsoft avec Gates etc qui finance toute cette artificialisation de la nourriture l'alimentation ils ne parlent pas de nourriture parce que l'alimentation pour moi on alimente une usine un circuit électrique et on nourrit des gens on nourrit des amis c'est une différence je pense qu'il faut aussi se battre sur le végan et bref quand je vois je reviens au mouvement végan je reviens contre les végan je veux dire c'est pas une attaque chacun fait ce qu'il veut ça fait partie de la liberté mais quand ça touche à la suppression des paysans et de la campagne là quand même je me réveille un petit peu d'autant qu'ils ne se rendent même pas compte je vais vous donner un exemple on va le révéler ça je m'occupe d'un journal en ligne qui s'appelle Global Magazine c'est le prochain dossier la vitamine B12 qui sert de complément au végan elle est faite par des bactéries modifiées génétiquement je veux dire tout simplement et ça ça les froisse pas et donc il y a un vrai débat à avoir sur les grandes manœuvres de société en cours donc on est en face je vais essayer de conclure très vite on est en face devant une gigantesque substitution de l'alimentation par rapport à la nourriture ce que je disais très très vite pour finir et donner des pistes de réflexion parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut jamais baisser les bras et que la nuit c'est la vie pour défendre l'agriculture paysanne il faut défendre sa liaison au sol et au territoire il faut penser qu'on a en face un produit industriel et qu'il faut l'attaquer dans sa structure de pensée je suis pour casser les filières agricoles il faut réfléchir c'est le devoir militant de réfléchir à la réorganisation des filières au sens complémentarité des acteurs mais à l'échelle d'un territoire ça change complètement les choses je pense qu'il faut rompre avec la fragmentation de la pensée que ça induit dans l'agriculture que cette territorialisation des filières permet tout de suite la connexion avec la démocratie locale l'économie collaborative etc mais que par contre il faut un lieu on va dire d'affrontement de débat sur cette question là et je vous propose ça fait déjà quelques années je me rappelle un congrès de la Coupe j'avais proposé ça je pense qu'il est temps de réfléchir à l'ouverture des chambres d'agriculture elles sont là partout à la société civile et d'en faire des parlements de la nature et de faire de la nature un objet politique merci je vous remercie merci les questions ne vont pas manquer donc voilà le bas va être ouvert tout à l'heure donc 15 minutes Brigitte on te demande je sais que ça va être difficile d'abord bonjour à toutes et à tous après les deux interventions de Gérard et de Gilles on comprend bien que Europe Ecologie Les Verts ne s'y trompe pas en ouvrant nos journées programmatiques avec une agriculture des solutions en effet de nos choix de politique alimentaire et agricole découlent les modes de production nos relations commerciales notre rapport à la terre notre rapport aux vivants nos politiques sociales et de santé voire éducatives et aussi l'aménagement du territoire alimentation biodiversité et frein au réchauffement climatique sont bien les enjeux de ce siècle ils seront d'autant mieux assurés que les paysans seront considérés durablement et bien rémunérés pour cela nous avons une exigence démontrée au monde agricole et rural que les écologistes ne sont pas leurs ennemis mais bien des alliés sérieux Pierre Rabhi installé dans une ferme à l'échoise en 1960 a très vite renoncé à l'agriculture intensive parce que dit-il j'ai compris que l'on pouvait demander à la terre de nous nourrir en quantité en qualité et en même temps l'améliorer et la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent c'est le fondement d'une agriculture écologique aussi nous devons privilégier le dialogue sortir des postures et prendre en compte la complexité des prises de conscience face à l'ampleur des crises sont de plus en plus nombreuses alors travaillons avec les paysans pour permettre une transition possible et souhaitable pour l'intérêt de tous ayons donc la lucidité nécessaire pour comprendre l'origine des crises une vision de l'économie financière et capitaliste a triomphé partout dans le monde en Europe cela s'est traduit par l'abandon des organisations de marché si la politique agricole était l'un des programmes prioritaires et fondateurs de l'Union Européenne ce n'était pas pour conquérir le monde ce n'était pas pour que notre agriculture devienne le leader européen du blé comme le clame le PDG de l'actalis ces jours-ci le paradoxe des libéraux c'est de bien de vouloir inonder les marchés et d'oser parler de régulation en période de crise comme le réclame Xavier Belin repris aussitôt par Christian Jacob en agriculture tous les cadres de régulation même imparfaits perfectibles avaient permis d'endiguer leur surproduction mais au lieu de se fixer un cap pour aller vers des systèmes durables assurer des relations commerciales saines et loyales ils ont été mis à mal au nom de la concurrence des accords du GAC de l'OMC aujourd'hui des accords commerciaux bilatéraux dans lesquels ni les producteurs ni les consommateurs ne sont respectés pour la production laitière par exemple dès les années 80 les quotas laitiers figaient un niveau de production par exploitation agricole pour assurer un prix du lait garanti cependant pour satisfaire les industriels de l'agroalimentaire et du machinisme les accords commerciaux entre l'Europe et les Etats-Unis dessinaient déjà une concentration des productions et la spécialisation des fermes et des régions rendant les paysans esclaves de l'agrochimie et des crédits bancaires aujourd'hui les différentes réformes de la PAC prétendent vouloir répondre aux enjeux alimentaires et ne font qu'aggraver la situation l'argent public reste largement orienté vers le nombre d'hectares la PAC 7,75 milliards d'euros pour quel objectif pour combien d'agriculteurs les politiques nationales en sont de fait réduites à penser les dégâts considérables de ce système alors que le chômage est paraît-il un enjeu national les réorientations des aides pour le maintien des exploitations à taille humaine et employeuses main d'oeuvre se fait attendre les soutiens à l'agroécologie restent timides l'exemple le plus édifiant est celui du lait depuis juillet 2015 le ministère a débloqué de nombreux enveloppes pour les aides la dernière au niveau européen d'un montant de 500 millions d'euros sans résultat si ce n'est la disparition encore accélérée du nombre de producteurs comme tout professionnel comme nous toutes et nous tous ici les agriculteurs ont besoin de revenus pour vivre des prix rémunérateurs pas de compassion c'est une question essentielle cette industrialisation des processus de production détruit la valeur des produits à des coûts énormes pour la collectivité le premier c'est la disparition des paysans tu l'as dit Gilles des savoir-faire de la valeur du métier et leur sentiment de défiance de la population qui leur est insupportable c'est aussi la destruction des sols de leur potentiel la pollution des eaux de surface et souterraine la destruction de la biodiversité et les problèmes de santé accrus pourtant dans ce marasme les écologistes ont pu obtenir des avancées et marquer leur empreinte grâce à leur travail dans la loi d'orientation agricole nous avons inscrit dans le droit français la souveraineté alimentaire et j'en suis très fière la définition dans la loi de l'agroécologie portée par notre amie qui est ici présent Joël Labbé l'inscription du projet alimentaire territorial nous avons réussi à remettre la question de l'alimentation au coeur des politiques publiques la proposition de loi que j'ai portée visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation et je viens d'entendre qu'il vaudrait mieux parler de nourriture je note et de fait une loi qui demande beaucoup de courage politique puisqu'elle donne l'ambition aux collectivités territoriales de se réapproprier enfin notre politique alimentaire s'appuyant sur la restauration collective pour l'accès de tous à une alimentation locale nous faisons une loi d'intérêt public national nous relions tous les citoyens autour d'un sujet vital nous portons une ambition collective intergénérationnelle liant consommateurs citoyens et producteurs mais aussi les territoires ruraux avec leur métropole nous permettons à chacun de se dire qu'il peut intervenir par ses pratiques alimentaires sur l'aménagement du territoire il faut le dire nous avons pu travailler sérieusement avec nos collègues de gauche tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat pour faire face à une droite très attachée au vieux modèle productiviste sans le soutien de Hervé Pellois de Germinal Perrault d'autres ainsi que de Stéphane Le Folle Joël Labbé et moi-même rapporteurs soutenus par nos collègues écologistes n'aurions pas seuls gagné cette avancée pour les projets alimentaires territoriaux chers à Europe Écologie l'Hervé obtenir un vote à l'unanimité à l'Assemblée Nationale se gagne par le dialogue la concertation mais sans aucune compromission il y va de notre crédibilité dans la loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages même s'il y a des insuffisances c'est vrai il y a eu des avancées les néonicotinoïdes insecticides destructeurs pour les pollinisateurs dangereux pour la santé humaine ont enfin été interdits pour 2018 les échanges et la vente de semences ont été autorisés pour les jardiniers et les associations belle victoire pour la biodiversité cultivée portée par les écologistes toutefois lors de ces débats les républicains se sont montrés sous leur vrai visage au service des lobbyers et de la finance contre l'intérêt général ignorant les enjeux de société à court et à long terme faisant du profit immédiat leur seul objectif pour preuve la proposition de loi de la droite en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire seul crédeau soutenir l'investissement pour encore agrandir les ateliers d'élevage et l'exploitation baisser les contributions sociales et les politiques de solidarité mais augmenter les fonds d'indemnisation au fond aucune remise en cause d'un système qui génère les crises toujours plus violentes les unes que les autres pour les agriculteurs alors maintenant pour aller de l'avant à l'échelon de l'Union Européenne il faut préparer déjà la PAC post-2020 pour un réel déploiement des aides directes vers des soutiens à une agriculture respectueuse de l'environnement des consommateurs et des paysans entre eux au niveau local et au niveau mondial proposer des cadres de régulation pour les filières longues mais surtout repenser l'agriculture non pas comme une fin en soi ou un support aux spéculations de toutes sortes mais comme une réponse aux besoins alimentaires humains partout où il réside sur la planète pour cela je vous propose de poursuivre notre travail de fond sur la relocalisation beaucoup reste à faire les soutiens au développement de l'agriculture biologique doivent aller beaucoup plus loin pour qu'elle devienne l'évidence et pas seulement une pratique travailler sur un paquet réglementaire pour les petites fermes c'est un sujet très important l'une des propositions de mon rapport parlementaire et si on mangeait local nous devons éviter d'apparaître comme celles et ceux qui produisent les réglementations environnementales trop pointilleurs mais au contraire adaptées aux réalités du terrain avec une obligation de résultats plus que de moyens au niveau de la France et de nos nouvelles régions accompagner les transitions partout je sais que les élus écologistes dans les régions y travaillent accompagner les collectivités qui mettent la relocalisation au coeur de la stratégie territoriale Michel Ribé va nous en parler et en témoigner tout à l'heure enfin chacun et chacune d'entre nous lorsqu'il consomme porte aussi cette responsabilité alors en conclusion je veux rappeler la nécessité de la présence de tous et de toutes à tous les échelons pour impulser la mise en oeuvre de nos propositions privilégier l'argumentation le dialogue la concertation montrer que ça marche que c'est possible ici et maintenant dans ma circonscription berge-maquoise je n'ai eu de cesse de travailler avec les élus de gauche comme de droite avec les associations les entreprises tous les acteurs locaux alors trop peu d'écolons c'est vrai et bien il est de ma responsabilité de faire la preuve que l'écologie politique c'est avant tout la co-construction lors de mes réunions publiques les lundis de la députée j'ouvre le débat sur les sujets qui concernent tous les concitoyens dont l'alimentation de l'agriculture et les moyens de favoriser celles que nous voulons il suffit finalement de bien poser l'enjeu du bien public de ce qui peut faire société et d'établir la confiance le respect de notre terre est bien présent dans l'esprit de beaucoup de français croyez-moi alors à nous de leur faire aimer l'écologie merci Brigitte ce qui a été quand même très fort dans ton intervention au-delà du contenu et du travail qui est énorme de ce que je veux dire les uns et les autres parlementaires entre l'Assemblée nationale au niveau du Sénat vous réalisez c'est la question je veux dire du compromis sans compromis sur la question des alliances et c'est une vraie question qui dépasse de loin la question agricole mais c'est important qu'on y revienne voilà alors derrière ça maintenant voilà Michel tu es dans je sais aussi que le travail fait sur le terrain c'est Gilles qui a ouvert tout à l'heure la question des territoires en disant c'est là on peut faire des choses on doit faire des choses et donc là aussi les écologistes lorsqu'on leur donne la possibilité c'est pas toujours le cas on le voit ici en Bretagne mais je sais qu'en d'autres régions il y a des choses et des belles choses qui se font et donc voilà tu vas nous en parler oui merci bonjour à tous effectivement on m'a demandé de parler de donner une vision pragmatique de l'action des écologistes à la fois en tant que je suis éleveuse une petite note de tristesse par rapport au manque de viande parce que moi j'aime beaucoup les animaux à les observer à les élever c'est la passion de ma vie élever des animaux et à les manger aussi j'en suis désolée même si il faut c'est une fausse immunité pour la planète j'en suis tout à fait consciente je suis une maire frérale c'est mon deuxième mandat de maire de ma village de 300 habitants et je suis conseillère régionale et c'est de ce point de vue dont je vais vous parler comment quel levier d'action et la région est effectivement un lieu où on a des leviers d'action je vais quand même dire d'emblée le levier d'action le levier d'action en direction de la agriculture c'est la politique agricole commune ce sont les aides directes du premier pilier Brigitte a donné les chiffres 7 millions plus de 7 milliards et demi 7 milliards 7 pour le premier pilier d'aide directe comparé avec le pilier du développement rural qui fait moins de 1 milliard et demi par an pour le pays voilà vous avez un petit peu les dimensions et donc même si les régions ont aujourd'hui la compétence économique et donc dans cette compétence économique l'agriculture on n'est pas dans le même ordre d'idées l'orientation possible les leviers d'orientation sont quand même beaucoup moins importants ils existent ils existent tout de même quelques précisions aussi sur la région d'où je viens donc là je suis donc conseillère régionale en région centre Val-de-Loire centre Val-de-Loire une région où nous écologistes sommes toujours dans la majorité 9 élus sur les 41 sur les 40 de la majorité 9 élus nous avons 3 vice-présidences c'est dire qu'on est une des rares régions qui continuent à avoir à être un petit peu aux manettes même si même si nous sommes bien entendu toujours minoritaires dans la majorité sur l'agriculture en région centre Val-de-Loire la région elle est c'est une région qui produit qui a des productions de base qui exportent pour l'essentiel sa production puisque plus de 50% de la production ce sont des grandes cultures et une bonne partie du reste ce sont des bovins viande qui partent qui partent ailleurs donc une région de production de minerais agricoles une région avec pour donner quelques éléments qui donnent à peu près 3% de la surface étant l'agriculture biologique et pour finir une région avec la sympathique figure de Xavier Benin qui est à la fois président de la FNSEA celui d'Avril Sophie Grothéol et chez nous aussi c'est quelque chose d'important il est président du conseil économique et social et environnemental régional ce qui est un point super important donc vous avez le tableau vous avez le tableau c'est dire que c'est dire c'est une terre de mission pour les écologistes quelque part en agriculture mais pas seulement c'est dire surtout qu'il n'y a pas d'écologistes à l'agriculture dans notre région et donc que le biais d'action sur cette question là c'est très limité par contre il y a des écologistes extrêmement motivés et ce depuis longtemps et je les dois être dans la ça je ne vois pas je fais un clin d'oeil à Jean de Lavergne qui m'a personnellement convaincue de venir rejoindre le mouvement grâce au travail mené par ces écologistes à la région grâce au sérieux de ce travail parce que et permettez-moi de donner un petit coup de griffe pour une rurale comme moi pour une agricultrice comme moi même si elle votait depuis longtemps écologiste c'est parfois difficile d'entendre les bêtises qui sont dites par les écologistes surtout non pas d'entendre des bêtises c'est pas très grave et surtout d'entendre l'arrogance avec laquelle il faut il faut rester modeste nous sommes et puisque maintenant je suis depuis deux mandats dans le groupe dans les groupes écologistes et dans le mouvement et je ne le quitte pas donc nous sommes donc très mobilisés sur l'agriculture et donc sachant je vous le disais que quand même les régions ont quand même des budgets qui sont limités alors je sais bien que Valérie Pécresse vient de décider de donner 6 millions et demi aux pauvres céréaliers malheureux après leur mauvaise récolte c'est beaucoup plus que le budget à récolte de notre région de la région 100 et petit clin d'oeil à Charles Fournier notre président de groupe si François Bonneau te demande un petit effort pour les céréaliers de lui que s'il veut faire pareil que Pécresse il faut qu'il engage le tiers du budget de notre région pour les aider donc toutes les régions ne sont pas égales alors bien entendu nous n'avons pas les règles au niveau de l'agriculture donc nous intervenons nous intervenons par négociation nous avons il y a bien entendu des dispositifs en direction des exploitations nous intervenons à la fois dossier par dossier et là je crois que ça a été dit il ne s'agit pas de s'opposer systématiquement à des dossiers mais à dénoncer ce qui nous paraît le pire voilà vous saviez Belin organise tous les ans l'open agri-food bien entendu nous votons contre la subvention que nous n'arrivons qui est donnée par la région voilà là vous voyez qu'on a une forme tout de même nous sommes une forme d'ambuissance par exemple là dessus nous par contre nous jouons sur comment dans les dispositifs aider à ce qu'il y ait plus d'agriculture biologique plafonner plafonner les ailes nous nous opposons au plafon à certains agrandissements et à certains dossiers mais notre je vous le disais c'est plutôt dans d'autres politiques que les politiques agricoles que nous avons de réels leviers d'action les politiques en direction des associations les politiques environnementales nous avons une vice-présidente et le tourisme et surtout les politiques de développement rural je vais y revenir on a une méthode de travail qui est la co-construction qui est chère aux écologistes et ça ça me paraît fondamental de dire que les écologistes quand ils travaillent en concertation avec les associations avec les mouvements amis avec les organisations de l'agriculture alternative font du bon travail font un travail aussi d'élaboration de projets qui est reconnu et qui permet de négocier avec nos partenaires c'est ce qu'on fait actuellement nous dans le cadre du schéma du schéma régional économique qui est rediscuté à la région et qui concerne aussi la agriculture donc je voulais je vais revenir sur l'aspect territorial en passant par une nouveauté pour les régions qui est la gestion du deuxième pilier de la politique à l'étoile commune le FEADER le pilier du développement rural alors c'est personnellement j'avais beaucoup d'espoir dans le fait que ce pilier revienne à la région que cette enveloppe revienne à la région et j'avoue que le résultat est assez mitigé en termes d'amélioration de la situation beaucoup de déceptions malgré tout les écologistes arrivent à peser à certains endroits nous on est arrivé au niveau de la région centre parce que pour l'agriculture biologique l'aide au maintien de l'agriculture biologique soit toujours présente dans l'enveloppe malgré les soucis dans l'enveloppe justement il y a le problème du deuxième pilier de la politique agricole commune c'est qu'il faut un co-financement et donc quand c'est l'Etat qui fournit le co-financement et qu'il ne donne pas assez il pèse politiquement sur les choix et c'est le cas pour la bio c'est le cas pour les mesures agro-environnementales dans notre échelon c'est grâce aux écologiques qu'il y a toujours une aide au maintien ça n'est pas le cas partout ça a été une bataille nationale on l'a menée avec Brigitte qui est là on a rencontré Stéphane Folle à Paris on a aussi mené la bataille avec les élus régionaux lors de la fin de la dernière mandature là où elle a été maintenue c'est bien grâce à nous je vous le disais ce pilier c'est le pilier du développement rural dans notre région au delà de ce qu'on a pu faire comme proposition sur l'ensemble des mesures de ce pilier nous avons surtout fait en sorte que le volet développement rural proprement dit soit important je pense que j'en viens j'en viens tout à fait j'en viens au développement rural et à la nécessaire la nécessaire attache le nécessaire entrage territoriale de nos politiques c'est extrêmement important de s'occuper de la ruralité celle qui est évoquée par Gilles Luneau et c'est un projet annonce un projet de société que de s'occuper des territoires en revue donc la politique je dirais qu'à la fois le deuxième pilier côté développement rural mais aussi toutes les politiques d'aménagement du territoire elles sont importantes dans notre région peuvent donner des pistes et des moyens aux solutions pour qu'elles se fassent ce jour donc dans notre région nous avons obtenu une vice-présidente au projet de développement rural ça va faire l'urgence quelque part et donc la ruralité et le développement rural sont encore entre les mains d'un écologiste lors de cette mandature celle du Charles Fournier ce travail sur le développement rural a été l'occasion de mettre à place un espéritif qui s'appelle l'idée en campagne qui est un dispositif qui reste original et qui est un véritable dispositif dédié aux initiatives citoyennes dédié à la recherche et au développement en termes d'aménagement rural je vais vous donner quelques exemples pour montrer à quel point on peut aider les dynamiques rurales à travers ce dispositif ça permet ça permet des expérimentations en termes d'espace test par exemple en termes de restauration collective restauration collective en bio en termes de travail sur la transmission en l'électricité biologique de filières hautes de filières locales autour d'un auto d'abattoirs locaux de mise en place de nouveaux produits de circuits courts sur le territoire mais aussi de travail sur l'énergie par exemple sur l'utilisation du bois du bocage comme source d'énergie il faut savoir et là je vous parle un peu en tant que maire que le lien territoire territoire de vaux agriculture est tout à fait paradoxal parce que si l'agriculture passe à l'activité principale au niveau économique en rural elle est d'abord elle est d'abord perçue comme une source y compris par les ruraux eux-mêmes comme une source de nuisance parce que voilà les enjeux sont de plus en plus gros ils dégradent les routes et puis on voit plus les agriculteurs et là je voudrais vraiment insister sur ce qu'a dit Gémino il n'y a plus il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les campagnes et donc la question du maillage territorial est une question dont nous devons absolument nous saisir nous en tant qu'écologistes et je voudrais dire ici que et ce sera une manière de conclusion effectivement on peut imaginer une société où la transition écologique soit faite et où qu'il soit une société de grande vie avec des ceintures vertes du maraîchage de quoi vivre de quoi faire vivre et faire manger les populations et au-delà des grands espaces déserts occupés par de très grandes exploitations y compris bio et tout ça dans les régions riches dans les régions pauvres on mettra plutôt les réserves naturelles parce que voilà c'est trop difficile de cultiver et donc plus de paysans c'est ce que ou quasiment plus de paysans et je voudrais dire que moi ce n'est pas le projet que je défends ce n'est pas le projet que nous défendons dans notre région et nous voulons des territoires peu convivants il nous faut une politique forte en direction de ces territoires il nous faut une politique dédiée à l'installation il faut travailler sur le revenu agricole sur comment on transmet les fermes sur comment on arrête la disparition de fermes moyennes on est ici un certain nombre de paysans à être sur des fermes moyennes qui trouvent difficilement à être prise des fermes qui sont viables mais notre métier est mal connu notre métier n'est pas reconnu à sa valeur il n'est pas non plus il n'est pas dans l'air du temps il faut trouver des solutions inventer des solutions pour que le maillage territorial qui fait notre paysage qui fait un art de vivre et qui fait la société que nous voulons puisse continuer donc travaillons sur ces solutions sur les solutions qui sont contenues dans la relocalisation tu as raison tu as raison Brigitte dans la relocalisation de l'alimentation dans les dans les l'abattage pas l'abattage des industries de transformation les petites industries de transformation de proximité mais qui peuvent être aussi du côté des rémunérations de reconnaissance pour les agriculteurs ou de revenus de base que sais-je travaillons sur ces sur ces sur ces questions-là car effectivement j'ai dit l'agriculture et le maillage du territoire et les territoires ronds sont en danger voilà on est au-delà d'urgence merci michel pour ton message extrêmement concret vers 10 pour aussi monter le combat au quotidien des écologistes et à t'écouter tout de suite je faisais un petit peu le rapprochement à ce que vous avez fait et ce que nous avons vécu les mois derniers en Bretagne où dans le cadre du plan port qui a été co-signé par le président ministre de la région Jean-Yves de Réan et Stéphane Le Foll pas moins de 32 millions ont été octroyés pour 8% des producteurs les plus gros de la région et sur les 32 millions 17 millions ça ne s'était jamais vu 17 millions sont mis sous forme de conciaux bancaires par la région pour garantir les prêts des exploitations à haut risque aux prêts de Bémy France et des exploitations qui font plus de 750 000 euros sur l'affaire donc ça montre que d'un côté on peut faire des choses positives certes toujours insuffisantes mais de l'autre avec une partie des moyens que nous avons sous l'angle de l'autorité de gestion de l'autorité de gestion du deuxième pilier on peut aussi faire des choses qui ne correspondent pas du tout aux attentes de la société même s'ils peuvent correspondre aux attentes d'une poignée d'industriels 10 minutes Gérard est-ce qu'on casse l'Europe ou bien est-ce qu'on je veux dire on concrétise on prend les moyens d'avancer pour je veux dire sur des propositions est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre je sais que tu as croisé il n'y a pas longtemps Olivier de Scuter ancien rapporteur de l'alimentation à Bruxelles et donc c'est intéressant de savoir aujourd'hui où on en est est-ce qu'il y a des marges de manœuvre au niveau européen très rapidement parce que l'heure l'heure a beaucoup beaucoup tourné mais j'ai envie de dire que si on ne change pas d'urgence les priorités de l'agriculture et de l'économie et de l'Europe et de bien d'autres choses l'effondrement annoncé et analysé et théorisé par beaucoup de gens ces dernières années est devant nous et si on ne change pas je pense que les nationalismes et les guerres emporteront ce qui reste de notre démocratie et je dirais que ça a déjà commencé et René parlait du port de l'Orient tout à l'heure mais il suffit d'un sous-marin chinois ou d'une autre couleur pour bloquer la Manche et est-ce que vous savez combien de jours ou d'heures de réserve de soja il y a dans le port de l'Orient et si vous bloquez tout l'élevage industriel et intensif de Bretagne agriculture port et j'en passe même laitier sera par terre et dans l'histoire même pas trop ancienne il y a des sous-marins qui ont navigué sous les mers alors si nous ne réapproprions pas l'Europe je suis un peu là pour pour la défendre si nous ne réapproprions pas l'Europe pour moi c'est le seul moteur possible et à partir d'un continent en paix ce qui n'est pas le cas actuellement de tous les continents mais c'est possible seulement s'il y a quand même pas mal de conditions et à condition que les acteurs qui influencent les décisions européennes mais on peut en parler aussi au niveau national mais ne soient plus le business comme c'est aujourd'hui ne soient réellement les citoyens et là il y a beaucoup de travail à faire et à condition qu'on développe des vraies politiques européennes pas seulement sous l'agricole mais aussi on a besoin de vraies politiques sociales de vraies politiques fiscales on en parle beaucoup en agriculture mais bien sûr aussi de politiques énergétiques et autres et un sujet qui me tient très à coeur et ça touche beaucoup l'agriculture c'est aussi à condition c'est une condition nécessaire pas suffisante mais c'est une condition nécessaire qu'on change la politique commerciale extérieure de l'Union Européenne et quelqu'un qui a été je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout apparemment de notre bord mais qui était directeur général de la direction générale du commerce à la commission extérieure pendant pas mal d'années et donc qui a œuvré à la politique commerciale néolibérale de l'Union Européenne aujourd'hui cette personne avec qui j'ai partagé pas mal de conférences en Belgique sur le TTIP il dit entre l'Union Européenne et le TTIP il faut choisir et c'est pas une question seulement de poulet au clore qui est importante c'est une question géostratégique si on veut que l'Union Européenne ait une voie dans le monde et puisse résister à la puissance militaire des Etats-Unis et de ses multinationales sinon ce seront elles qui dicteront nos lois et donc c'est une question premièrement très géopolitique et du sens qu'on veut donner à l'Europe et l'Union Européenne c'est un des acteurs économiques sinon l'acteur économique numéro un dans le monde donc si elle a la volonté politique de le faire elle peut pousser et elle peut faire modifier les règles du commerce international parce que tous les autres continents sont ravis de commercer avec l'Europe mais pour l'agriculture c'est une condition absolument nécessaire si on veut modifier la politique agricole européenne alors on parle de la prochaine politique agricole européenne on n'arrête pas de la réformer qui serait donc à partir de 2020 mais si on veut que cette politique soit vraiment au service des producteurs et des consommateurs ce qui vous avez vu n'est pas du tout le cas aujourd'hui il faut vraiment lui redonner une légitimité économique c'est pas le cas puisqu'on va en perte une légitimité sociale c'est pas le cas parce que l'argent est très mal distribué une légitimité environnementale vous avez vu c'est pas le cas et une légitimité internationale c'est pas le cas non plus l'Union européenne continue allègrement son dumping avec la blanchière l'OMC pour faire court et alors on peut bien sûr dans le cadre du débat de la culture fin 2020 mieux répartir les aides PAC les verdir réellement ça se sera déjà mieux qu'aujourd'hui mais à mon avis ça va pas enrayer la disparition continue des paysans et des terroirs parce qu'on ne peut construire une économie agricole viable et durable avec des producteurs qui vendent à perte même pour un économiste ça tient pas de bout et on est dans cette réalité là les agriculteurs vendent à perte et on continue on continue parce que le système s'engresse par l'amont et par l'aval et par les banques sur ce système de agriculteurs qui vendent à perte chose de monde il y en a qui pourraient aller à la plage et perdre moins d'argent donc si on veut des paysans à l'avenir alors on a besoin d'exploitation qui soit économiquement viable qui soit attractive pour la génération suivante qui soit renouvelable donc qui soit pas trop cher à renouveler et qui soit bien sûr durable et ça ça peut pas se faire de mon expérience ça peut pas se faire sans des prix agricoles juste et qui tiennent compte forcément pour que ce soit juste qui tiennent compte des coûts de production qu'on a en Europe et qui tiennent plus compte de la météo en Nouvelle-Zélande comme c'est le cas par exemple pour le lait si demain sur l'île nord de Nouvelle-Zélande le gros volcan qui est au milieu de la zone nord rentre en éruption le prix du lait va beaucoup augmenter dans le monde ça sera tant mieux mais c'est un peu l'abération dans laquelle la politique agricole est aujourd'hui alors on peut prier pour que le volcan se rallume si on veut pour soutenir les producteurs de lait mais on peut faire la politique agricole autrement et on peut pas se baser le revenu agricole non plus sur les assurances comme beaucoup aujourd'hui le demandent pour l'agriculture l'agriculture 20 à 20 c'est à dire qu'on laisse les marchés faire et s'il y a des problèmes comme aujourd'hui et bien les agriculteurs doivent financer les assurances et la puissance publique le budget PAC aussi ce qui coûte déjà très cher c'est le système qu'ils ont mis en place aux Etats-Unis et pour avoir des prix agricoles justes il faut bien sûr maîtriser les productions ce qu'on a arrêté de faire depuis 30 ans et il faut arrêter le dumping à l'export et il faut je dirais redonner un sens positif aux droits de douane dans le sens on dit protection de l'environnement c'est positif protection sociale c'est positif mais quand il dit protection de douane douanière ça devient tout de suite négatif or que c'est une recette fiscale et quand on en a besoin et on peut en avoir besoin parce que si par exemple on diminue la production laitière en Europe ce sera bien mais si on fait rien du tout sur le plan de la politique commerciale et bien l'industrie laitière va importer la poudre de lait et le prix européen ne va pas augmenter et donc c'est important et je pense que ni les partis politiques ni les organisations paysannes et j'en sais quelque chose qu'à soit européenne ou internationale ne travaille assez sur de nouvelles règles du commerce international et pour moi c'est un préalable pour changer les politiques agricoles donc et bien sûr nous savons et il faut et nous savons comment faire nous savons comment modifier les modes de production c'est très important pour diminuer le réchauffement climatique pour la biodiversité pour le climat et j'en passe et pour ne plus produire d'aliments avec des poisons parce que ça paraît aberrant aujourd'hui de produire des aliments à partir de poisons ça ça ne me déplace et il faut respecter et restaurer la fertilité des sols ça c'est pour la fertilité d'aujourd'hui mais c'est aussi pour demain et on peut le faire un budget pas identique il ne faut pas réclamer plus d'argent aux contribuables la maîtrise de la production ça coûte beaucoup moins cher que les dégâts de la volatilité des poules et donc les primes PAC l'argent public du budget doit servir par contre à orienter les modes de production à soutenir les régions défavorisées qui ont des coûts de production plus importants et à favoriser les modes de commercialisation locales et distribution locale on peut détailler ça plus avant toi et alors un sujet qui est important pour moi parce qu'on se focalise beaucoup et on a raison parce qu'il y a plein de gens qui sont engagés dedans et c'est vraiment chouette à voir il y a des milliers d'alternatives citoyennes dans le domaine d'alimentation qui poisonnent partout elles sont indispensables c'est un levier important mais c'est insuffisant si en parallèle on ne modifie pas les politiques agricoles et alimentaires qui encadrent ça et ce sont pour moi deux facettes indispensables de la souveraineté alimentaire et je terminerai juste par un proverbe chinois qui concerne particulièrement l'Europe un proverbe sans doute que vous connaissez tous lorsque souffle le vent du changement certains construisent des murs d'autres des moulins et il y a beaucoup de grains à moudre je vous remercie merci Gérard on a pris un tout petit peu de retard donc on va se donner un quart d'heure un maximum d'échange je propose que les questions ne soient pas des interventions qu'elles soient extrêmement courtes de façon que le maximum puisse s'exprimer et dire à qui la question est posée de façon qu'on puisse y répondre automatiquement voilà donc il y a trois points à mon avis qui tournent qui ont été extrêmement importants dans le débat c'est tout ce qui a porté sur la question de la ruralité la question de la légitimité des soutiens c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui nous en revient régulièrement et ce qui a été aussi très fort pour nous écologistes c'est que la question du verdissement ne peut pas se faire sans qu'il y ait des paysans de Mont-Moude voilà donc à vous pendant je sais là aussi la question ne doit pas être une intervention je vois Laurence alors je pense c'est deux approchez-vous à ce moment-là approchez-vous parce que je suis passionnée à l'inclos et on va on va prendre trois questions d'un peu de temps voilà Laurence Laurence Merner Juste je souhaiterais savoir comment Europe Ecologie qui a toujours été précurseur et j'en suis fière c'est toujours pour ça que je suis toujours avec Europe Ecologie précurseur de tous les questionnements que nous avons en matière de mutations sociétales et la question de l'alimentation et notamment de l'alimentation non-carmée est une mutation sociétale d'importance pour le veuille ou non Europe Ecologie du Verre va répondre à cet enjeu-là juste j'ouvre une parenthèse Gilles Luneau autant le mouvement véganiste américain qui s'approche effectivement qui approche des transhumanistes et à un volet dangereux moi je ne reconnais pas dans ce mouvement-là voilà je mange végétarien et avec des protéines végétales des légumineuses etc je continue de militer pour le vivre ensemble y compris avec les mangeurs de viande ça tombe bien je ne suis pas une dictatrice verte des gens qui continueront de manger de la viande et c'est tant mieux pour nos éleveurs ma question c'est de quelle façon Europe Ecologie des Verts compte répondre à cette mutation sociétale et je pense notamment à un travail plus dense entre la commission agriculture et la commission conditions animales merci bonjour je suis très heureux pour cette première journée d'été où je suis présent ce que vous avez dit monsieur Gilles Luneau est très intéressant mais j'ai aussi besoin de réagir à une chose primordiale vous avez affirmé que le mouvement végan entraîne une destruction de la paysannerie vous avez parlé d'artificialisation vous avez parlé d'OGM j'appelle ça désolé de la désinformation l'élevage aujourd'hui est la première cause d'émission de gaz d'effet de serre dans le monde la première cause de déforestation de pollution de la créative et de désertification en plus d'être responsable de la mort de 3000 milliards d'animaux qui sont des individus sensibles sentients et qui ont un intérêt habile sachant que vous prétendez que le mouvement végan est donc avec le soutien de Google Microsoft responsable de l'artificialisation et permet de générer du pognon pour les multinationales je vous réponds qu'il n'y a rien de plus anti-productiviste il n'y a rien écologie et permaculture que le mouvement antispéciste végan le véganisme permet de nourrir 12 milliards d'êtres humains alors que le carnisme contraint 1 milliard d'êtres humains à la malnutrition et à la famine je vous rappelle que la viande pollue et détruit plus que les transports et les énergies fossiles réunis alors l'écologie politique aujourd'hui pour être cohérente se doit de s'emparer de cette question de la dégarnation de la société vous associez aussi végan et imprimant 3D je vais essayer d'être court donc il faudrait dire aujourd'hui que le véganisme est porté principalement par des gens qui souhaitent du naturel du bio et du local nous militons et nous consommons uniquement du soja par exemple du sud-ouest français bio, local sans OGM nous sommes pour la permaculture et nous essayons de nous approvisionner le plus localement possible donc aujourd'hui la seule manière de lutter contre le changement climatique la famine et pour une alimentation saine c'est de diminuer et de supprimer la consommation de viande donc comment aujourd'hui Europe Écologie Néves peut s'emparer avec courage de la question de la réduction et de la fin de l'exploitation animale merci je pense qu'il y a une question essentielle en agriculture en particulier en question des maillages territorial donc cette question ça trace à vous en particulier et à tous les orateurs c'est la question de l'acquisition et de la transmission du fonds agricole ainsi que la question de la formation et de l'accompagnement des jeunes agriculteurs qui pourraient ce qui permettrait de rire le chômage d'ailleurs donc d'une part je suis dans un mouvement qui s'appelle Terre de Liens ce mouvement fait l'épargne solidaire pour acheter des terres agricoles et permettre l'installation au-dessus d'autres de jeunes paysans donc c'est un peu pour Terre de Liens mais aussi je pose la question à Évée il me semble que les initiatives de ce genre là devraient être généralisées multipliées parce que c'est certainement une solution qui est une solution locale où on peut construire quelque chose je voudrais revenir vers Gilles sur la menace du territoire entre les ruraux et les urbains donc concrètement la Roche à Évée on soutient le projet de mécanisation qui est confronté à des ripres bien sûr le phénomène pour les OER qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça parce qu'effectivement le moindre recours prend 2-3 ans et les projets sortent pas et pourtant c'est des projets de territoire portés par des locaux énergie partagée pour faciliter vision au capital pour faire une économie circulaire donc comment lutter contre ça et aussi comment adapter nos lois qui sont contradictoires Merci Marc Morisset Europe Écologie des Verts ça m'aide à Rangel en Aquitaine donc région aujourd'hui qui milite aussi pour un revenu de base parce que j'ai entendu ça donc je me permets d'intervenir un peu plus en complément mais en même temps je vais poser une question évidemment puisque j'ai compris qu'il faut quand même me poser une question il me semble évident déjà que si on parle de cohérence dans Europe Écologie des Verts il faut savoir si on veut vraiment faire confiance aux gens faire confiance aux gens ça veut pas dire que faire confiance qu'aux paysans avec une monnaie qui arrive par le haut par un système de politique qui arrive par une PAC il faut faire confiance par les territoires par quelque chose qui arrive du bas et si on veut faire confiance par les gens qui arrivent du bas c'est pas que les écologistes c'est pas que les paysans c'est aussi tout le monde en fait on ne n'est pas écologiste on le devient vous le savez tous donc il me semble intéressant de savoir si on veut aussi donner une chance à tout le monde dans tous les territoires à devenir ou redevenir paysans donc il me semble cohérent que sur le revenu de base évidemment on va favoriser le retour des gens de la ville vers les territoires ruraux et la campagne donc là il me semble important de travailler effectivement sur cette façon après coup finalement d'insérer ces gens-là dans les campagnes ça veut dire pour moi la transmission la formation et puis de nouveau essayer de faire les retours d'expérience il y a une forte synergie que l'on voit autour des villes mais pas suffisamment en campagne parce qu'en campagne effectivement vous avez parlé de désertification il me semble évident qu'il faut travailler aussi sur ce phénomène-là qui est aujourd'hui de refaire confiance à un coin comme la Creuse qui est celui le plus pauvre de France allons-y allons-y mais faisons une politique qui soit réellement cohérente sur tout le territoire ne favorisons pas certaines régions par rapport à d'autres il faut être global et dans la vision globale par rapport à l'intervention du géon écologiste tout à l'heure effectivement sur le vegan il me semble intéressant aussi de savoir que si on veut faire confiance aux gens c'est aussi leur donner une liberté et la liberté elle passe effectivement par cette autonomie cette autonomie financière de dire à un moment donné je suis pris dans un schéma classique j'ai envie de décaler complètement mon système actuel qui n'est pas celui qui arrive d'en haut qui est celui qui est dicté par un système démocratique bancal qui est bancal parce que tout le monde le sait aujourd'hui il y a un vrai problème démocratique en France donc il me semble assez intéressant sur la question c'est qu'attendons-nous réellement à Europe Écologie Les Verts pour défendre un revenu universel d'existence suffisant pour refuser un emploi merci sur la question ou les questions attendues c'est évident que par rapport à la consommation de viande il y a un vrai débat qui est posé et je vais laisser Gilles et Brigitte venir c'est évident que quand on voit le rapport végétal potéine animale et que certains extrapolent aujourd'hui vers une production mondiale de viande à 650 millions de tonnes on sait très bien qu'on ne pourra pas nourrir 9 milliards d'habitants dans un univers équilibré avec un système je veux dire aussi carnivore c'est absolument impossible mais je laisserai la question sous l'angle que Gilles l'a posé c'était pas sous l'angle là donc je laisserai je veux dire la volonté avec un complément de Brigitte sur la question de la métallisation je reviendrai et sur la question de l'installation je laisserai Michel question de l'une basse on l'apportera d'un atelier beaucoup plus large qu'au niveau agricole même si on est concerné je sentais bien que ça serait clivant trois mots que j'avais dit sur le véganisme moi j'ai rien contre les véganes ce que je voulais souligner simplement c'est ce qu'il y a derrière les grands mouvements comme ça je vais reprendre ce que dit je vais pas répondre à une déclaration qui est quasiment un tract on fait un débat à ce moment là qui est ailleurs je suis prêt à ce débat là j'ai aucun problème mais je veux dire je suis entièrement d'accord avec ce que dit René c'est qu'il faut réfléchir sur la manière dont on produit des protéines et qu'il va falloir manger moins de viande au moins chez nous ça c'est clair net par contre je reviens à ce que je disais sur l'occupation du territoire le rôle des paysans ça existe pas une ferme sans production animale je veux dire on peut pas être écolo et supprimer la fertilisation animale sur les sols mais non je vais pas parler à la place des agronomes ni des paysans ils répondront mieux que moi là dessus faut pas dire de mensonge sur la contribution climatique j'ai bossé un an avec le GIEC sur cette question et l'agriculture mondialement c'est 18% d'émissions de gaz à effet de serre si si bon oui non 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 les chiffres qu'on a à ce niveau là les chiffres qu'on a effectivement c'est la production de gaz à effet de serre on a les chiffres de 18 à 20% au niveau mondial mais on a les chiffres ici avec la responsabilité agricole avec les systèmes intensifs ou par exemple en Bretagne on est à plus de 45% voilà les chiffres que je dispose donc voilà tu termines si tu veux Gilles c'est pas terminé c'est un débat qui reste complètement ouvert je veux dire je pense que c'est un débat central et la question que posait je sais pas si la première intervenante c'est qu'il y a pour s'emparer de ce débat là je veux dire sur la baisse on est obligé de manger moins de viande ça c'est sûr de là si tu veux être prosélyte quasiment religieux de suppression de la vente des régimes alimentaires je trouve ça totalement aberrant voilà oui alors très brièvement aussi je vais essayer d'apporter quelques réponses ou effectivement ouvrir les débats par rapport à un certain nombre de questions qui étaient posées sur cette question d'alimentation non carnées dans l'intervention d'ailleurs à un moment il a été dit diminuer puis supprimer alors c'est supprimer diminuer des fois il faut faire attention voilà les mots sont importants et je crois que quand on parle d'agriculture biologique elle se base sur l'agronomie l'agronomie c'est la complémentarité entre l'élevage et l'agriculture la polyculture et ça il faut le prendre en compte et y compris au niveau de la relocalisation quand on pense aux zones de montagne par exemple et bien en relocalisation on aura quelques problèmes d'ailleurs à produire un certain nombre de légumes donc tout n'est pas simple et j'ai parlé tout à l'heure des questions de complexité je crois que le plus facile c'est d'avoir des réponses simples donc je crois qu'il faut réfléchir et penser qu'il faut faire très attention aujourd'hui le mot élevage a été galvaudé il y a des productions animales industrielles c'est pas l'élevage l'élevage c'est ce dont a parlé Michel tout à l'heure et je crois que c'est important ce débat doit rester ouvert et ne doit pas être un débat de friction entre nous mais je crois que c'est important de l'avoir la question tout à l'heure du maillage territorial a été abordée aussi par rapport à la question de l'installation de l'accès au foncier et de la formation des agriculteurs alors ce sont des questions qui ont été fortement abordées lors de la loi d'orientation agricole donc dite loi d'avenir pour l'alimentation l'agriculture et la forêt je crois que si au niveau des formations on a réussi à faire évoluer les choses ça prendra du temps au niveau du foncier il faut reconnaître que pour l'instant dans notre loi française le droit de propriété et dans notre constitution française le droit de propriété est très fort et c'est notre histoire et donc on a beaucoup de difficultés effectivement à faire bouger les lignes sur ces questions là alors effectivement il y a des solutions qui sont venues du terrain tout à l'heure quelqu'un a parlé du terrain ben oui qui viennent du terrain Terre de Liens ça n'a pas été quelque chose qui s'est inventé d'en haut ce sont des citoyens qui se sont pris par la main et qui disent ben nous on va essayer pour les gens qui ont des moyens financiers d'aider les installations et ne le font pas de manière individuelle mais collective donc effectivement ce sont tous ces projets collectifs qu'il faut essayer de favoriser mais effectivement les initiatives citoyennes sont toujours les bonnes solutions et donc l'éco-construction effectivement la question du revenu universel d'existence ça fait partie des débats ouverts aujourd'hui à Europe Écologie des Verts dans d'autres formations politiques aussi je crois que c'est un vrai débat là aussi et que je crois qu'on a intérêt à le poursuivre parce que ce n'est pas juste pour les agriculteurs c'est clair mais le revenu universel d'existence est une vraie question d'une autre forme de société à réinventer alors puisque nos journées d'été ont pour thème de réinventer ça fait partie certainement des choses que nous devons développer et ça ne sera pas fini dans trois jours Deux secondes Deux secondes à Gilles avant de passer à part de ma gauche je termine toujours par ma gauche donc Gilles Non je voulais juste parce que il y a des débats un peu compliqués sur ce que disait Alain sur le rapport aux émissions de la ZVCR de l'agriculture les chiffres mais je veux dire ça prend du temps ça serait rentré dedans l'alimentation par l'agriculture Oui non mais attends quelle agriculture on est on est Justement pour avoir le débat complet alors on arrête de faire des provocations C'est pas une provocation Je sais c'est une provocation Mais non T'as interprété mine Non Non je veux dire que Bon alors on peut dire que c'est le fascisme des végétariens je ne suis pas végétarien mais je ne considère pas comme des fascistes J'ai jamais dit ça Je sais que c'était effectu ma chaîne qui s'appelle le qui s'appelle C'est ridiculement C'est ridiculement On termine Je soutiens l'intervention des végétariens qui étaient légitimaires en France parce que moi aussi il est disponible Alors je ne suis pas un végétarien je suis pour la liberté Le débat m'est prolongé peut-être ailleurs mais je ne le fuis absolument pas Fondamentalement je pense qu'il ne faut pas on ne peut pas je veux dire s'esbodir sur la beauté de la nature et qui ne repose que sur le fait que les uns mangent les autres où est la place de l'homme dans la chaîne trophique on vient des chasseurs cueilleurs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer mais je veux dire non non mais le débat il est tout ça et au bout du compte c'est un rapport à la mort c'est à dire est-ce qu'on assume de faire si tu veux moi quand j'étais gamin je vais vous rappeler moi je suis né à côté à Guilherme des Pinfos dans les marais de Redon le boucher il abattait une fois par semaine bon c'était un spectacle au sens noble et ritualisé et ça nous a donné conscience que la mort c'était pas n'importe quoi de tuer quelque chose je veux dire ça disparaît on évacue c'est pas que sur les animaux on évacue on part les vieux on évacue la mort je pense que derrière ces mouvements là on évacue le fait de qui on est comment on vit et de quoi on se nourrit et comment on meurt voilà c'est ça le fond du truc c'est beaucoup plus large que la culture merci je reviens et on reparle comme vous voulez Michel question concrète qui a été posée sur la question foncière la question d'accès la question de l'installation et donc cette question voilà tu as aussi des réponses liées sur ces questions qui sont extrêmement importantes c'est que le renouvellement au niveau paysan c'est qu'on est devant des réalités les fermes industrielles ne sont plus reprenables par les paysans voilà oui alors les fermes industrielles sont plus reprenables et je le disais y compris les fermes qui sont viables ne trouvent pas un repreneur non plus donc c'est une question à laquelle ce que fait Terre de Liens est une réponse je ne pense pas qu'on aura une réponse unique mais ce qui est certain c'est qu'il faudra trouver une réponse à la question du coût de l'installation c'est à dire que voilà moi je vais aux apéros installation qui est à côté de chez moi effectivement il y a des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage et il n'y en a pas qui veulent s'installer dans les productions qui sont traditionnelles et qui fonctionnent dans le secteur or on a parlé de la creuse tout à l'heure je suis entièrement d'accord si vous voulez si vous voulez on peut faire du maraîchage en creuse enfin il faut il y a que il faut de l'éloge en creuse je suis désolée on ne peut pas si on veut garder des paysages ouverts dans des régions difficiles il faut de l'élevage une des réponses d'ailleurs je vais revenir sur l'installation nous j'ai oublié de le mentionner nous on travaille on propose de travailler aussi sur la déclinaison du scénario AFTER qui est l'équivalent du scénario Négawatt et qui prévoit effectivement de diminuer de diminuer la production de viande mais voilà il faut il faut il faut arriver à trouver un équilibre ça demande de la recherche ça demande de ne pas avoir d'a priori franchement au bout de 37 ans de paysanne je peux vous assurer que tous les ans il y a des choses qui m'étonnent encore dans ce métier que je n'ai pas prévu et je suis toujours sidérée de voir des gens qui sont qui ont lu deux trois choses et puis qui disent bah voilà c'est comme ça c'est pas autrement non il faut travailler il faut travailler cette question là alors sur la question comme il faut travailler la question d'installation la question d'installation en foncier il faut des moyens moi je on parlait l'autre jour avec toi du prêt de carrière qui avait été inventé par la confédération paysanne c'est une vieille idée de la confédération paysanne il faut aller sur des choses les repreneurs n'est pas le point capitalistique qui correspond à l'installation le travail de terre devient formidable il faut le poursuivre mais puis la question d'avoir un revenu assuré pour les premières années elle me paraît fondamentale d'où la pertinence de ce revenu de base mais je vais peut-être te laisser la parole Didier alors moi je ne suis pas encore intervenu je suis Didier Loriou co-responsable de la commission agriculture et ruralité donc j'invite les gens de la condition animale puisque c'est déjà arrivé à une rencontre je suis éleveur et produiteur de chambres avec un fils maraîcher donc c'est bon je balaye assez large pour avoir une bière s'il y en a encore de la bière aux chambres ceci dit donc voilà pour régler les problèmes de tension qu'il y a eu tout à l'heure on a déjà des échanges avec la commission condition animale qui ne sont pas suffisants vous savez tous qu'on est hyper surbookés par rapport à ce qu'on a à faire bénévolement au sein de l'env aujourd'hui et pendant trois jours on est là on a un stand comme Agri là-bas je ne sais pas si Fabienne est là on s'est déjà rencontré et avec la commission condition animale nous participons à l'atelier nous faisons ensemble l'atelier de Brugital qui a lieu cet après-midi donc je vais annoncer puisqu'il n'y avait pas que la plénière sur l'agriculture à 14h bientôt la commission agriculture présente un atelier sur transition écologique dans les territoires ruraux c'est le or et le 1 de 16h à 17h30 donc c'est la restauration collective levier d'action des territoires avec Brigitte et en lien avec la commission condition animale vendredi donc demain matin de 9h à 11h salle Orient 1 il y a l'AG donc j'invite les gens intéressés par une discussion sur l'agriculture et la ruralité à venir nous rejoindre notre AG de commission c'est l'occasion de débattre et de ce qu'on va proposer puisque avant cette première j'étais à une réunion sur une des responsables de commission sur l'action programmatique où on a beaucoup de parler de transversalité donc la transversalité ça dépend où on se situe où on l'apprend pour moi la transversalité elle peut démarrer de l'agriculture et de l'alimentation mais après on peut aussi tirer la culture ou l'économie etc effectivement on est tous dans la transversalité ça dépend à quel endroit on tire le bout de la ficelle pour faire venir la clote donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus et moi c'est une chose que j'aimerais bien porter c'est l'histoire du revenu de base pour les agriculteurs pour les installations parce qu'il est évident pour maintenant donc là mon père qui est là-bas je lui adresse la parole mais il n'écoute pas tant pis s'il veut venir discuter de si tu veux venir discuter à un moment ou un autre demain par exemple à l'AG de tous ces revenus de base au niveau agricole et installation il n'y a pas de soucis moi c'est un point que j'aimerais bien approfondir merci 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 merci